Il a sorti trois sons. Non, personne n'a sucé congélateur financièrement. Bien au contraire, Nama Bouaké Productions a injecté beaucoup de sous dans le congélateur. Parce qu'à un moment, Nama ne le voyait plus comme un artiste, mais il le voyait comme son fils. Au point où il l'a mis chez lui et il vivait avec lui. Jusqu'à ce que malheureusement, les gens du dehors commencent à tout gâter. Et l'enfant dit qu'il veut rentrer, il veut rentrer, il veut rentrer. J'ai une question. Maintenant, quand il est rentré, il y a une délégation qui a dit qu'il voulait aller au village. On l'a maintenu à Abidjan, c'est même Thiesco. Parce que Nama Bouaké devait partir sur Abidjan le 16 avril. Le congélateur a dit qu'il ne peut pas attendre le 16 avril. Nama a été obligé de prendre un billet, demander pardon à Thiesco pour dire, écoute, va accompagner le congélateur. C'est ce que Thiesco a fait. Arrivé là-bas, ils l'ont remis à une délégation de Nama Bouaké Productions sur Abidjan. Et c'est cette délégation qui allait accompagner Congélateur dans son village. On l'a laissé pendant un bon moment. Ça va, ça se passe bien ? Est-ce que tu veux revenir à Abidjan ? Non, je ne veux pas. Jusqu'à ce qu'un moment, il nous appelle pour dire, ok, il veut revenir à Abidjan. On a envoyé M. Louès, Jean de Dieu, qui est le promoteur du groupe où elle date, celui qui a remis un terrain à Congélateur, qui est notre collaborateur. On lui a dit, le petit dit qu'il est prêt à venir. M. Louès s'est déplacé. Il est parti à Baudocro aller chercher Congélateur. Cette vidéo se trouve sur la page du Congélateur. Il est venu avec M. Louès. Deux jours après, M. Louès m'a appelé. En ce moment, je suis en quoi Abidjan ? Il me dit, ton enfant est en train de foutre la merde ici. Je viens même de renvoyer ma servante parce qu'il a fait des agressions sexuelles sur ma servante. Je dis, je suis désolée, ça tu le sais. Mais là où il se trouve, si tu dois le faire repartir. Il dit, non mais M. Louès dit, il faut qu'on parle parce que moi, franchement, c'est comme ça qu'il vous a fatigué à Paris. Non, 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 non. Je dis, ça, c'est ce que nous, nous savons. Mais les autres ne savent pas. On nous lèche, s'il te plaît. Il dit, mais à cause de lui, je ne vais pas au travail. J'ai appelé Congélateur. Je lui ai dit, tu vas rester tranquille un moment parce que tu commences à bien faire et tes fans, entre guillemets, nous bien battre tous les jours. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Là, tu es venu à Abidjan pour qu'on te prépare. Écoutez-moi bien. On avait showbuzz. On avait pub polémique. On avait trois ou quatre émissions qu'on avait programmées. Je ne sais pas si Whitey est là. Il peut monter, il va le dire. Et c'est le même jour, je peux vous envoyer, le même jour de l'émission à showbuzz, lui, avec Monou Koukou et l'autre, que l'autre avait préparé, le réalisateur avait préparé. C'est ce jour-là, à 6 heures du matin, que M. Loess m'appelle pour dire, ton enfant est en train de gâter, gâter ici. Je l'appelle, je commence à lui parler, il me crie là-dessus. C'est-à-dire, ce que vous vous avez mis dans ses oreilles-là, c'est la même chose qu'il me répétait. Tu m'as pris pour aller en France. J'ai fait quatre mois là-bas. Où est l'agent de France, là? Tu m'as pris, vous m'avez pris, vous m'avez déposé ici. Où est l'agent? Je dis, congélateur, c'est ce que tes fans te mettent dans la tête. Entre nous, tu es venu en France, là. Tu as chanté combien? Tu t'es produit combien de fois? Pourquoi tu te laisses manipuler tout le temps? Oh, quitte-la! Maman, quitte-la! Bon, je n'ai rien dit, je le connais, c'est mon enfant. J'ai gardé mon calme. À 10h, M. Louès m'appelle pour dire, maman, qu'on j'ai l'attardé, qu'il te demande pardon. J'ai dit, non, on dit. Bon, j'ai essayé de rigoler avec lui. Mais on a été obligés. Parce que quand il commence comme ça, il ne faut rien programmer. Si on le laissait aller à showbuzz, il allait dégamer. On a été obligés d'appeler Mouloukoukou pour lui dire qu'on annule. Le lendemain, c'était, comment on appelle ça, une autre émission. On a été obligés de tout annuler. Je dis à M. Louès, laisse-le, il va se reposer, ça va passer. Le mec même a dit, je pense que, et je suis convaincue, que ce problème-là, il est spirituel. Est-ce que vous permettez que j'appelle? Je dis, je connais, il y a un pasteur qui m'a déjà contacté. Je l'appelle même prophète DJ Congélateur. Parce qu'il m'a déjà dit certaines choses. Et quand, à chaque fois qu'il y a un buzz, le pasteur, il me prévient en fait, que dans ces jours-là, il va se passer quelque chose et il se passe. Mais s'il te plaît, garde-le. Après, je vais voir si je peux rentrer en contact avec le pasteur. Il va venir, vous allez prier. Le monsieur l'a gardé pendant une semaine. Mercredi dernier, il m'a appelé pour dire, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, tu sais ce qu'on va faire. Il veut rentrer. Il dit qu'il veut rentrer. Il a dit au monsieur, enfin, j'essaie de couper parce que c'est tellement long. Il a dit à notre collaborateur, si tu ne me ramènes pas à Baudoucourt, je vais sauter de l'étage. Le monsieur, il habite au deuxième étage. Et c'est là qu'il m'a appelé pour dire, je ne veux pas avoir la mort de ton artiste, tu as conscience, moi, je vais le ramener. Parce que moi, je voulais qu'il le garde le temps que les choses se calment. Et c'est comme ça, le mercredi, monsieur l'Ouest m'envoyait un message pour me dire qu'il a ramené congélateur à Baudoucourt. Nous sommes aujourd'hui le samedi de ce mercredi. Ça veut dire que congélateur est à Bidjan, vous n'avez pas su, on n'en a pas parlé. Il est retourné seulement avant-hier mercredi. Et c'est là que... Serge, Serge, je m'occupe. Serge, je vais lui poser deux questions à lui poser. Deux questions rapidement. Audi, Audi, s'il te plaît. Oui, mon frère. Quand tu me parles des fans, déjà, c'est la première question. Congélateur, on est d'accord que congélateur ne détient pas tous ces réseaux. Il n'est pas en possession de tous ces réseaux. Ça, ça fait un. Deux, les mêmes réproches que vous êtes en train de faire, congélateur, ce sont les mêmes réproches que Manadja vous prévenait auparavant pour dire que l'enfant n'est pas stable mentalement, physiquement, etc. L'enfant ne se porte pas bien. Je suis le seul qui le maîtrise. Vous avez respecté. Vous êtes venu prendre l'enfant. Vous lui avez fait des contrats, etc. Mais aujourd'hui, là, ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de nous raconter, qui a raison ? Et pourquoi aujourd'hui, en tant que producteur de Manadja confirmé, il n'assume pas, voilà, de congélateur, il n'assume pas toutes les conséquences qui se passent actuellement dans la vie de Manadja confirmé, de congélateur. Assumé, c'est-à-dire ? Voilà, c'est-à-dire qu'il a laissé l'enfant dans la précarité. Nous, c'est ce qui nous fatigue. Ah non, mais justement, attendez-y. Attends, 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 je viens, je viens. Mais si ta question est trop longue, j'aurai du mal à la décision. Allez-y, 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 je laisse, je continue. Répondez-moi à mes deux questions. Voilà. D'abord, c'est pas nous qui avons arraché congélateur des mains de Manadja. On est d'accord pour cet épisode-là. Il était avec Bilal. Quand nous, on a pris congélateur, c'est dans le bureau de Bilal qu'on a signé le contrat avec congélateur. Devant Bilal. Il y avait déjà l'épisode de Tiesco et de Lolo Beauté, on est d'accord. Donc, c'est pas nous qui avons arraché. Maintenant, votre position, la position que vous avez aujourd'hui, c'est la même position qu'on a. C'est vrai que quand on te dit ah non, laisse tomber cet artiste-là ou bien laisse tomber cette personne-là, elle n'est pas bonne. La pitié et la compassion fait que tu as envie de faire ta propre expérience. C'est Bilal qui nous a appelés. On a signé le contrat devant Bilal pour la tournée. Il y a eu deux contrats avec congélateur. Un premier contrat pour une tournée européenne. Quand on l'a fait, vous l'avez vu, il est reparti à Abidjan. Après, il y a eu un deuxième contrat, contrat de production. Je dis bien contrat de production parce qu'il avait trop de sang. OK. Madame, quelle était la clause du contrat, s'il vous plaît ? Après, il faut les sociétés qui vont poser des questions. Toi, je suis là, tu poses des questions depuis. Mais c'est ce que je vous dis. Un premier contrat de tournée européenne et un deuxième contrat de production. On devait lui produire les sons, réaliser les clips et signer avec une maison de distribution pour la disponibilité de ces sons sur les plateformes de téléchargement. À côté de ce contrat, il n'y avait pas un contrat social, il n'y avait pas un contrat de prendre soin de l'artiste, mais vous ne pouvez pas être avec un congélateur et ne pas prendre soin de lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai envie de dire Nama Bouaké a même tordu le coup à son contrat de production pour devenir un papa pour l'artiste. Je peux vous donner même si ce que l'autre a dit, on retrouve les mêmes faits. Ce n'est pas pour cela qu'on va le rejeter. On a forcé. À un moment, ce sont ces femmes qui disent « Mais vous séquestrez l'enfant. S'il veut venir à Abidjan, laissez-le venir à Abidjan. » On nous a lapidé de partout. Parce que congélateur a un téléphone. Ne dites pas qu'il ne détient pas toutes ses capacités, mais il a un téléphone. Il y a ses fans, il y a ses mamans, il y a ses papas qui ont son numéro et qui l'appellent. La dame qui a enregistré sa conversation pour aller donner à l'unique pour que ça se retrouve sur la toile, c'est une de ses mamans. C'est à partir du téléphone de congélateur. Dépé l'unique. Madame, j'ai une question pour vous s'il vous plaît. Ok, vas-y mon frère. Parce que congélateur, on sait d'où il vient. On connaît toute son origine. Et déjà, que vous l'avez fait venir en France, vous l'avez fait venir en France, moi, je dis bravo, bravo. Je te reprends il y a deux minutes. Voilà. Je dis bravo. Maintenant, moi, ce que je vais vous poser comme question, il faut que vous soyez, il y a au moins 1000 personnes qui nous suivent. D'accord. Moi, je demande à ces 1000 personnes de tapoter pour qu'on arrive au moins à un million. Si les 1000 personnes tapotent, 1000 cas, ça fait un million. s'il vous plaît, tapotez, donnez de la force à Sèche. Ma question, c'est la suivante. Quand vous avez vu tout ce qui s'est passé sur l'affaire Manadja et congélateur, et que vous avez pris l'engagement de l'envoyer de la Côte d'Ivoire en France, ça veut dire qu'il a une autorité. On sait que congélateur, c'est écrit qu'il y a une fin de baisse costaud. Ben, après, il est en train de faire un panel sur lui. Voilà. Exactement. Il a un talent qu'on ne peut dénier. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens-là que vous n'avez pas eu un retour positif sur congélateur pour qu'il soit aujourd'hui dans cet état-là ? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait ce panel-là. Moi, c'est ma question qui est là. Et après, quand je vois la parole, je vais développer. Déjà, que congélateur est engrangé dessous ou pas, on ne peut pas le laisser dans cet état. Je vous dis qu'il est parti au village seulement mercredi. Et nous, on voit une image comme ça un samedi. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Pourquoi Morissette est partie et qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas ? On va régler ça après. De deux, vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous êtes dans l'industrie musicale, mais quand on produit un artiste, dans un premier temps, c'est le producteur qui fait sortie des sous. L'artiste, son apport, c'est son talent, c'est sa voix, c'est sa disponibilité. Donc, il y a eu des sous que Nama Boaké Productions a fait sortie pour produire les sons et les clips. Les sons et les clips, déjà, si vous êtes, si vous suivez un peu son actualité, pour l'instant, ça ne passe pas encore sur une télé, ça passe sur sa chaîne YouTube. La chaîne YouTube de l'artiste, quand on l'a pris, la chaîne, quand on a pris l'artiste, sa chaîne était déjà monétisée. Ce n'est pas nous qui gérons la monétisation de sa page. Nous avons signé avec Khezit. Nous avons signé avec Khezit. Je pense que le premier son, ça va aller avec Alibi Montana, est sorti le 1er janvier. Et je pense que Khezit fait des points tous les six mois ou tous les trois mois. pour l'instant, devant les 1 000 personnes ou combien de personnes qui sont connectées, on n'a pas encore fait un seul point concernant congélateur pour voir le nombre de téléchargements que ces sons ont généré. Parce qu'avec congélateur, c'est tout le temps des sobressaux. On n'est pas concentré. On ne nous laisse pas nous concentrer. S'il y a quelqu'un de Khezit qui est là, il peut monter pour témoigner. On n'a fait aucun point pour l'instant. On ne sait pas combien les 300 que nous avons sortis ont donné comme argent. On ne sait rien. Son compte YouTube, comme je disais, c'est son community manager Aristide qui est Abidjan. C'est lui qui gère le compte YouTube. Nama Bouaké n'a aucune main là-dessus. Le compte TikTok de congélateur, c'est Aristide. Et je suis la personne qui gère la page officielle de congélateur. Cette page n'est pas monétisée. Cette page n'est pas certifiée. Elle n'est pas certifiée. On a essayé de la certifier. J'ai vu quelqu'un que je ne vais pas citer mais qui aide bien les artistes à la certification. Elle nous a dit le problème de congélateur c'est qu'il y a beaucoup de pages, de fake pages. Il y a beaucoup de fake pages. Donc, il faut que nous, nous nous arrangeons pour pouvoir atteindre ces personnes-là pour fermer les fake pages de congélateur pour qu'ils puissent être certifiés. Donc, pour l'instant, sa page n'est pas certifiée. Du coup, si je comprends bien avec tout cet argument que vous avez donné, vous étiez comme une aide humanitaire en fait. Bon, j'en veux, tu ne peux pas travailler avec congélateur. Vous voyez un peu le témoignage de manager à confirmer. Tu ne peux pas travailler avec congélateur et puis tu vas regarder le côté professionnel seulement. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Après, quand tu signes un contrat avec nous, on n'était pas venu pour l'aider ou pour être une ONG. Non. Mais une fois que tu es avec l'enfant, tu t'attaches et tu t'oublies toi-même en fait. Sinon, ce n'est pas pour dire que des gens sont venus nous remettre des sous. Moi, franchement, concernant Miss Odile, depuis juin 2023, parce que c'est en juin 2023 qu'on a signé le premier contrat de tournée européenne et après, on est revenu avec eux en août pour le contrat de production. Depuis juin 2023 que j'ai connu congélateur, que je l'ai vu pour la première fois jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a remis un centime de sa part ou que je garde sur moi. Depuis juin 2023 jusqu'à ce jour, je suis la personne qui gère la page. Tout ce que vous voyez sur la page de congélateur, je ne voulais pas le dire, mais je suis celle qui gère la page de congélateur. Je ne reçois pas un centime là-dessus. Ok. John, je ne vais pas avoir une question. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y ta question. Vas-y. Bonsoir Miss. Bonsoir Beugré, ça va ? Oui, ça va. Ok. Moi, ma question est la suivante. C'est-à-dire que... Oui. Mais pourquoi M. Nama Bouaké il met de l'agent de congélateur et c'est Aristide qui gère la page YouTube qui est monétisée de congélateur et qui récupère l'agent dessus ? Pourquoi ? Non, il faut couper ta question. Il faut plutôt dire pourquoi c'est Nama Bouaké qui gère congélateur et que c'est Aristide qui gère la page YouTube. Ça, je préfère que tu t'arrêtes. C'est ce que j'ai dit. Non, non, parce que tu dis « Hey, qui récupère ». Qui t'a dit que c'est Aristide qui récupère les sous ? Qui te l'a dit ? Ah bon. Tu as des prêts ? Est-ce que tu veux dire que congélateur a un revenu sur son compte YouTube ? Non, je demande qui te l'a dit ? Ben, attends, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que... Nama Bouaké c'est Aristide. La page YouTube de congélateur et que c'est toi qui gère la page Facebook de congélateur je suis convaincu que la page Facebook de congélateur n'est pas monétisée parce que moi aussi j'ai une page Facebook. Je sais ça, je sais. Mais YouTube, YouTube, je sais que c'est monétisé parce que moi aussi j'ai YouTube monétisable. D'accord. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je pose la question pourquoi Nama Bouaké dépense ce congélateur et c'est Aristide qui a la page. Normalement, c'est Nama Bouaké qui devrait avoir la page. Normalement, la page YouTube la doit être dans ton portable. Toi, madame Odi, ça doit être dans ton téléphone. C'est toi, tu dois poser les trucs et la monétisation qui revient et c'est vous qui récupérez l'argent pour utiliser ce congélateur. C'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Mais pourquoi ça reste dans la merde d'arricide ? C'est ma question. D'accord. Déjà, comme je le dis, depuis qu'on a pris congélateur, c'est des montagnes russes. On monte, on descend, on monte et descend. On est tout le temps obligé de refaire une réorganisation. Pour la page Facebook, je l'ai prise parce que justement, comme il était en France ici avec nous, moi, je pouvais avoir les informations fraîches pour pouvoir la balancer. La page YouTube, Nama Wacké n'a pas touché parce que déjà, il a son community manager qui est Aristide qui le gérait et je pense que quand on a pris congélateur, la page YouTube n'était pas encore monétisée. C'est notre informaticien, Mohamed, que tu connais sûrement, c'est lui qui a monétisé la page mais toujours en le gardant pour Aristide. Pourquoi on n'a pas touché à la page ? On n'a pas touché à la page parce que ça parle trop en fait. Et aujourd'hui, je suis heureuse que tu reconnaisses que c'est Aristide qui gère la page. Imaginez que j'avais dit que c'était nous. On aurait dit qu'on prend de l'argent là-dessus. Pourquoi on ne prend pas la page ? Parce que justement, cette page de congélateur, il y a Valentin dessus, il y a Bilal même dessus, il y a trop de personnes dessus en fait. Donc, Nama Wacké n'a pas voulu s'emmerder. Il dit qu'il ne touche pas la page de congélateur pour ne pas qu'on dise qu'il prend des sous là-dessus pour s'enrichir. Voici la seule raison Beugré et tu le sais. Ok, merci. Merci. Bilal est dessus. Tout le monde est dessus. Donc, lui, il n'a pas touché. On n'a pas touché. Ok, ok. Peut-être que tu m'ont montré. Je peux poser ma question. C'est un peu, Beugré. Tu sais un peu. C'est ma dernière question. Je vais lui poser ma dernière question et c'est fini. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais bien sûr. Je vais profiter pour lui poser. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc calmez-vous. Voilà. Mais normalement, normalement, à ce qu'il sache, c'est normalement pour qu'il passe son argent. C'est lui, il doit avoir la main sur tout. Si Bilal est dessus, on doit enlever Bilal dessus parce que c'est plus compliqué. C'est compliqué, Beugré. Tu poses une question que toi-même tu sais, Beugré. Tu es fan de congélateur même si aujourd'hui c'est passé d'une autre façon. Mais tu es là, tu es dans l'historie de congélateur. Tu sais ce qui se passe. Tu penses que c'est facile. Toi-même, tu sais que ce n'est pas facile. Tu sais que ce n'est pas facile la question que tu es en train de poser ou la solution que tu es en train de donner. C'est vrai, c'est Nama Bouaké qui doit avoir une main mise sur tous les comptes de congélateur. Mais tout ce qui est monétisé, Nama Bouaké dit qu'il ne touche pas. Parce qu'après, ça crie. Vous-même, vous êtes crié. Non, mais ça crie. Ça crie, lui, il s'en fout. C'est son artiste. C'est lui, il a signé le contrat. Non, malheureusement. Malheureusement, il s'en fout. Mais c'est après, vous qui prenez vos caméras. Non, mais si on pose nos caméras, c'est un outil qu'il est en train de brûler le corps. Par rapport à ce congélateur est devenu, regardez aujourd'hui, il est devenu comme un handicapé. Regardez son pied, c'est un beau jour. Mais vous pensez que congélateur, vous l'avez, depuis qu'on avait congélateur, vous l'avez déjà dû en short? C'est la première fois que vous le voyez en short, congélateur, c'est Jean-Pierre. Je veux poser une question, s'il vous plaît. Vous avez été congélateur parti au blague ce mercredi. Donc, de mercredi à samedi qu'elle est devenue comme ça? Madame Odi a dit que ce sont des questions ou bien ce sont des accusations? Je vous dis, moi je vous dis ce que je sais. On m'a envoyé comme ça. Elle a déjà répondu. Mais voilà. J'ai déjà répondu. Après, si entre mercredi et samedi il est devenu comme ça, ce que vous appelez comme ça, ça moi je n'en sais rien, mais je vous dis que congélateur était à Bijan et ça nous on ne vous l'a pas dit. Même si ça passe chez vous. C'est le cas à vous de courant, les gens ne font rien comme ils ont terminé. Ok, il n'y a pas de souci, il y a sept. D'accord, merci. En fait, ma question est toute simple. Fabi, Frédéric, s'il te plaît. Fabi, elle peut parler, c'est elle qui a pris la parole. Voilà, parce que je suis montée pour poser ma question. La grande, je serai que tu vas bien. Moi, je vais revenir sur un détail au niveau de sa santé. Je voudrais savoir s'il y avait un suivi spécial et puis, c'est après son diagnostic, après son bilan mental, physique et autres, qu'est-ce que la médecine a décelé? Maintenant, s'il y avait un problème au niveau mental, par exemple, les enfants autistes, est-ce qu'il y avait un suivi, un accompagnement d'un espère? Moi, je suis bien curieuse de savoir ce qui n'a pas marché. Parce que si le sénat m'a trouve considéré, comment il s'appelle, le talus congélateur comme son enfant, c'est clair que quand on a un enfant spécial, il y a un accompagnement spécial. Qu'en est-il? D'accord. Effectivement, vous savez qu'ici, tout ne se fait pas en un seul jour. Les rendez-vous, surtout avec les spécialistes, c'est des rendez-vous très longs. Il y a eu une maman, même si ça ne s'est pas bien fini avec nous, maman Mery, qui a aussi son enfant autiste, qui a eu une maman de congélateur et qui avait, de façon bénévole, décidé d'accompagner, de nous accompagner dans tous les examens de congélateur concernant, voilà. Parce que nous aussi, on voulait détecter, tu comprends. Et effectivement, il y a eu près de 40 examens qui ont été faits. Près de 40 examens. Il y avait un dernier qu'on devait faire, c'était le scanner. J'ai le vocal de la présence de congélateur à l'hôpital avec cette maman et le médecin. Congélateur a refusé de faire le scanner. Peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être le scanner allait nous permettre de déterminer ce qu'il avait. Mais les autres examens qu'on a eu à faire, tout était positif. Tout était positif. Il n'y avait rien qui nous avait dit qu'il avait un retard de croissance ou une maladie cérébrale ou quoi. Mais le scanner congélateur a refusé. Parce que mon fils que vous voyez là, il s'est le plus gros peureux. C'est un gros peureux. Il a refusé de rentrer dans la machine pour faire le scanner. On s'est dit, OK, on se calme. On saura comment peut-être, entre guillemets, le blaguer un jour et puis aller refaire. Donc, c'est des choses qui duraient dans le temps. Voilà pourquoi son visa avait expiré. Mais son visa a expiré. Si on le fait partie, est-ce que c'est sûr qu'on va pouvoir avoir un autre visa pour le faire revenir? Parce que même en gardant congélateur ici, on a mis en mal la crédibilité de Namabouaké Productions vis-à-vis de l'ambassade de France. On a une structure qui fait déplacer des artistes de l'Afrique à la France. Et nous, on envoie congélateur, on le bloque. on a eu des soucis aussi. On a eu des soucis pour ça. Il fallait justifier auprès du consulat pourquoi est-ce que l'artiste est resté malgré... Et ce qui nous permettait de justifier, c'était le travail déjà qu'on était en train de faire de façon professionnelle et aussi tous les examens qu'on était en train de faire. Malheureusement, il a piqué sa crise, il dit qu'il veut rentrer. Il dit qu'il veut rentrer avec l'aide de toutes les mamans qui étaient à côté, qui l'ont encouragé à dire tout et n'importe quoi. Et puis, on a été obligés de le faire rentrer. Donc, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, médecinement, médicalement ou scientifiquement, nous, on ne peut pas vous dire parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic. On n'a pas eu le temps de... Voilà. OK, madame Faveur, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Le retour du congélateur, on a entendu beaucoup de choses. Vous êtes bien placé pour répondre aux humains. On nous a dit ici que, je vais parler de façon terre à terre, que le congélateur voulait rentrer à Bédjan pour avoir des rapports avec sa femme. Que vous l'avez présenté, une Camerounaise, il a refusé. Une Chaponais, il a refusé. Une Chinoise, il a refusé. Vrai ou faux? Non. En fait, je pense que c'est... C'est un jour, je veux dire, il pique des crises. Et ça, on ne vous le dit pas, mais il a piqué une crise comme ça. Il dit que, voilà, il a besoin d'avoir une femme. Donc, après, quand c'est comme ça, on a un peu peur parce qu'il vit chez Nama. Il vivait d'abord... Ils avaient une colocation quelque part et je préfère ne pas en parler. Donc, une fois, pour tout le monde, c'est des rumeurs. Non, ce n'est pas des rumeurs. Je pense que peut-être il y a de l'extrapolation, mais il y a le fond qui est vrai. À un moment donné, il avait ce besoin physiologique là. À un moment donné. Donc, nous, on a essayé de trouver des solutions, mais il ne voulait pas. Il dit non qu'avant de venir, lui, il a laissé sa copine à Abidjan. Et comme ici, nous, on lui dit que c'est interdit de toucher la femme sinon la police parce que c'est ce qu'on mettait dans sa tête pour ne pas qu'il y ait ce que vous pouvez imaginer. Et donc, lui, il flippait et du coup, il disait dans ce cas qu'on le ramène à Abidjan pour qu'il aille voir sa copine. Et c'était ça, justement, qui était dans sa tête. Et la vidéo qui est passée, c'était... pour calmer ça, vous l'avez présenté une Camerounaise et une Japonaise. C'est bien ça? Une Camerounaise? Non, une Japonaise. Non, ça, je ne suis pas au courant. Vous l'avez présenté qui? Parce qu'il y a un de vos collègues qui est venu ici, il s'appelle Maxime 77. Il a dit... Elle s'appelle Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Elle nous a dit ici, elle travaille avec Nana Boatry. Elle dit, pour calmer ses puissances sexuelles, vous l'avez présenté une Chinoise et une Camerounaise. Non, moi, franchement, le côté sexuel de congélateur, je ne gérais pas. Mais par contre, ce que je faisais, par contre, ce que moi, personnellement, ce que je faisais, comme je sais que congélateur, pour le satisfaire, tu n'as pas besoin de grandes choses. Il suffit que tu vois quelqu'un, que tu dis, ah, c'est là, c'est ma femme, c'est ta femme. Lui, il est déjà content. Donc, je sais qu'on a essayé de jouer le jeu avec une bonne petite que j'aime comme ça, voilà. Donc, il lui disait, non, elle ne s'appelle pas Aïcha, elle s'appelle plutôt Jess. On a joué le jeu avec Jess, en fait, pour qu'il puisse se calmer. Il suffit qu'on lui dise que celle-là, c'est ta femme. Lui, ça le calme tout de suite. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire après. On va retrouver Jess. Asgezelle. Attends, 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 je vais poser une question d'abord. Asgezelle, pardon, Stibbe, pose la question puis on te prend, s'il te plaît. Je vais juste poser une question d'abord. Bonjour le panel. Odile, s'il vous plaît, je vais juste poser une question. Whitey Manadja se trouve où à l'instant déprécié ? Mais Whitey Manadja se trouve où ? Est-ce qu'il est rentré ? Non, il n'est pas rentré puisque le congélateur a dit qu'il veut aller voir sa copine. Quand il va finir, il va rentrer. Donc, on l'a laissé partie. Whitey Manadja, Whitey Manadja n'est pas rentré. Non, il n'est pas rentré. J'estime que son visa aussi aspiré que Whitey Manadja est en France en situation irrégulière. Bon, ça, je ne suis pas la préfecture ni le consulat pour le dire, mais vous avez posé une question. Non, mais vous avez posé une question. Maintenant, vous les collèrent. Les conséquences de la présence de l'invitation ne peuvent pas en bas. Non, attendez. Vous me dites que Whitey Manadja est très pertinente. Monsieur Begré, s'il vous plaît, monsieur Begré, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je sais pourquoi est-ce que je lui ai posé cette question ? Parce que tout à l'heure, quand elle est en train de parler, elle a dit « Congélateur est resté en France compte tenu de tout ce qu'il avait fait en France et tout, il a même failli qu'il donne des explications au consulat. Pourquoi est-ce que Congélateur est resté en France ? » On est d'accord. Et au niveau de Whitey Manadja, parce que si Whitey Manadja est en France, s'il vous plaît, je vais laisser la classe pour le général. J'ai laissé la classe pour le général. Le panel, c'est pour Whitey ou bien c'est pour congélateur ? Moi, je ne veux pas parler. Non, 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 non. Ah non, moi, je veux… Je suis montée parce que… Je suis montée parce que quelqu'un m'a dit que c'est… Laissez-moi finir d'abord. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, parce que vous voyez, depuis que vous êtes montée, moi, je vous écoute religieusement. On est d'accord. Parce que là, j'ai bien l'impression que vous ne prenez pas les sentiments. Ah bon ? Moi, c'est bille. Oui, si, si, si. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur Whitey Manadja. Parce que logiquement, Whitey Manadja Mais non, c'est en fonction de ce que vous nous dites. Il a même failli que… Comment est-ce qu'il s'appelle ? Le manager… Oui, qu'on donne des explications pour… Des explications pour… Pour congélateur. Oui. Autant, c'est grâce à congélateur que Whitey a eu son visa. Donc, logiquement, il faut que vous donnez aussi des explications au consulat par rapport à Whitey Manadja qui reste en France, qui n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux vous dire, madame. Non, parce que là, vous n'avez pas répondu. Vous dites que vous n'êtes pas la préfecture. Non, ce que je veux vous dire, c'est que je répondrai à toutes les questions concernant congélateur ou Whitey Manadja. Whitey Manadja, je ne veux pas parler de Whitey. Je pense que moi, je vais vous demander est-ce qu'on peut investir en tant qu'un homme d'affaires ? Est-ce qu'on peut investir sur une personne et puis en retour ne pas gagner ? Bon, ça, je pense que M. Namabouaké aussi est bien placé pour répondre à la question parce que sincèrement, moi, je n'ai pas mis un rond dans la carrière de congélateur. C'est lui qui a tout payé. Donc, je pense qu'il serait, il est mieux placé pour répondre à cette question. Quel est le sentiment qu'il anime d'être un homme d'affaires, d'investi et de ne pas pouvoir attaquiliser ? Moi, j'ai assuré la communication. Vous ne pouvez pas assurer. Ça tombe bien, madame. Ça tombe bien, madame. C'est, j'attends, s'il te plaît, c'est, j'attends, s'il te plaît, c'est, j'attends, s'il te plaît. Parce que j'ai juste l'impression que Audi ne répond pas à mes questions. Non, je réponds bien parce que c'est pas possible. Vous me parlez de, est-ce qu'on peut être un homme d'affaires investi ? Et puis, je pense que je vous dis, je n'ai pas investi dans congélateur. Nana Boaké, Nana Boaké, il faut qu'on dise merci à Nana Boaké pour ce qu'il fait pour congélateur. Parce qu'au-delà du contrat qu'il est lit, Nana Boaké a pris congélateur comme son fils. Quand congélateur est arrivé à Paris, congélateur vivait dans sa maison. Moi, je vous écoutais. En fonction de ce que vous avez dit, je vous pose aussi les questions. Maintenant, quand vous me dites que vous ne pouvez pas me répondre parce que vous n'êtes pas Nana Boaké, donc pour moi, j'estime que vous n'avez même pas été sur ce panel parce que vous êtes monté pour parler au nom de Nana Boaké. Donc, si vous pensez que vous ne pouvez pas répondre à toute notre question, moi, je ne sais pas ce que vous faites là, par exemple. D'accord. Donc, je descends alors. C'est moi, ma façon de comprendre les choses. Je descends alors. Excusez-moi d'être monté. Non, madame, respecte. Non, vous pouvez rester pour les autres. Non, mais il n'y a pas de raison que je ne sois pas à faire là, en fait. Attends, attends, attends. Non, As-Diézel, je vais partir. Je vais partir. Non, Odi, Odi, attends. Non. Bonjour à tous. Pardon, la soeur Odi. Si vous pouvez rester, pardonnez. Non, John. Non, écoute, John. Non, écoute, John. Non, écoute, John. Non, écoute, John. Allons-y tout doucement, John. As-Diézel, As-Diézel, attends, attends, attends. John, tu me connais. Non, non, parce que ne faites pas partie, madame, Odi, qu'elle veut. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. John, attends, attends, on va se comprendre. Non, Sylvie, Sylvie, Sylvie. Non, As-Diézel. Non, Sylvie, s'il vous plaît. Si vous m'en parlez, puis je vais vous laisser parler. Oui, 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 As-Diézel. Oui, oui, As-Diézel. As-Diézel, attends, Sylvie, John, John, s'il te plaît, on se connaît sur les panels, OK ? Vous savez que moi, Sylvie, quand je viens assister à un débat, parce que pour moi, ça, c'est un débat, et ça concerne ma vie de congélateur. On est d'accord ? La dame parlait, je me suis mutée, je l'ai écoutée au moins 30 minutes, là. Et quand moi, je viens lui poser des questions, et qu'elle n'est pas en mesure de répondre, pourtant, quand les autres lui posaient des questions, elle répondait. Et j'estime que cette dame n'est pas le mot de Nana Wacké. Personne ne m'a posé le mot de Nana Wacké. Personne ne peut être que les autres n'ont pas posé des questions. C'est-à-dire que moi, je suis en train de le faire. C'est pour ça que je vous pose des questions. Maintenant, ça va se faire. Ça va se faire. Que vous dites, quels sont les choses à faire ? Est-ce que vous pensez que Wai-Fu est en situation régulière ? Qu'est-ce que le manger à la faute de vous ? À part comme ça, moi, je vais me descendre. Moi, je ne peux pas être... Non, 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 non. Je n'ai pas donné que j'ai expliqué. Je suis là, par rapport à... As, 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 excusez-moi. As, Stilbe, Audi, c'est moi qui ai fermé le micro. As, Audi, Stilbe, c'est moi qui ai fermé le micro, s'il vous plaît, s'il vous plaît. As, excusez-moi encore une fois, s'il vous plaît, désolé encore une fois, Audi, encore désolé. Audi, tu n'es pas censé tout savoir. Tu n'es pas censé tout savoir. On te pose les questions, tu nous réponds selon ce que tu sais, c'est que Namat a dit, c'est selon ça, tu vas nous répondre. Désolé encore une fois. Est-ce que tu n'es pas, on va dire, imposer la dame à répondre comme tu veux ? Tu vois, la dame n'est pas obligé de tout savoir. Non, je ne pose pas, John. Non, je suis d'accord, mais c'est en fonction de ce qu'elle disait que moi, je lui posais mes questions. Voilà. Moi, je lui pose des questions. C'est en fonction de son argumentaire parce que moi, je lui pose. Il y a 1000 personnes sur le panel et il y a des personnes qui ont envie de comprendre. Tu comprends ? Dans mon jeu, c'est en fonction de ce qu'elle a dit. Voilà. Mais je ne lui demande pas de descendre, moi plus. Je ne lui demande pas, c'est ma façon peut-être. Bon, peut-être que je suis allé un peu trois fois, mais je ne lui demande pas de descendre. Sinon, moi, c'est en fonction. Maintenant, je me mutue. Ok, on va emmencer dans le départ. On va emmencer dans le départ. La tombe d'Az Gisèle est là. Az Gisèle, Audi, je pense que vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissez, n'est-ce pas ? Az Gisèle ? Moi, je ne la connais pas. Je l'ai vue une fois, deux fois au passage, mais je ne la connais pas. Ok. On sait bien que tu connais bien la fête. On sait que tu connais bien la fête. Comment la fête ? La fête congélateur. Tu étais du côté de Bilal. Quand tu vois cette situation, qu'est-ce que tu as posé à Madame Boudi ? Quand tu vois tout ça. Serge Sano, bonjour d'abord. Pour ton respect, il ne faut pas me dire que j'étais du côté de Bilal. S'il te plaît, j'étais du côté de la vérité. Parce que j'étais au cœur de l'action. J'ai tout vu ce qui s'est passé. J'ai tout analysé. À la base, vous savez comment Bilal et moi, on s'est connus ? Non, tu vas nous dire. Ok, je vais vous faire la genèse. Je veux qu'on me laisse parler. Et je vais confondre Madame Boudi. Je suis là pour la confondre. Voilà. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi un peu aller à la genèse. Voilà comment M. Boudi, et moi, on s'est connus. As, bonjour. As, bonjour. Serge, si tu me permets, moi, je suis juste venu pour vous saluer. Salut, Boudi, pour descendre. Donc, en une minute passée, ah, ça parmi, il fait un truc, un truc de journal. Je dis, salut, puis descendre. Je veux pas faire un truc de journal. Non, moi, je veux juste saluer et descendre, si c'est possible. Comme toi, tu t'as fait. Salut, salut, salut. Je veux juste conduire. Bonjour, bonjour. Bonjour, puis, merci de te prêter au jeu. Merci pour ce que vous avez fait pour DJ Congélateur. Moi, ce que je veux te dire, les panels, c'est un peu ça. Sois forte, tu es un chagé de communication, tu connais ton boulot. Maintenant, après, Nama Boudi, c'est une structure de production. Ce n'est pas encore le resto du cœur. Merci. OK. J'ai 6, Sarah. Ouais, mais moi, je descends, parce qu'on m'a dit que j'avais pu faire une affaire. Non, madame, vous allez quand même me reprendre la question. Madame Boudi, madame Boudi, madame Boudi, madame Boudi, j'ai écouté le live depuis tout à l'heure de loin, de loin, parce que j'ai en même temps je suis occupé. Serge, elle est le lot du live. Actuellement, je suis le moderne du live. Désolé, encore une fois, Sylvie a posé des questions. Peut-être qu'elle a été qu'on va apprécier. Désolé, non, je n'ai pas dit que je suis là. Mme Boudi va descendre. Est-ce que je suis là? Elle va descendre. Non, non, non. Regarde, dégueulasse. Tu ne veux pas dire que Mme Boudi doit descendre. Je n'ai pas dit que Mme Boudi doit descendre. Elle veut descendre parce que je suis là. Je connais toute la vérité. Il veut descendre à ton propre pas. Et puis elle, elle a pris le droit. Elle dit quoi? Ah, tiens, on se connaît. Ah, tiens. On se connaît, toi et moi, on s'est déjà vu? Non, ça se fait que j'ai dit. On ne parle pas. On ne parle pas. Mais pourquoi ils se parlent comme ça? Jean, toi, tu es là. Tu es là. J'ai trop peur de toi. Est-ce que pourquoi ils se connaissent? On ne te fait pas parler? Je ne t'ai pas manqué de respect. Je ne t'ai pas manqué de respect. Est-ce que tu veux parler, toi et moi? Je ne souhaite même pas parler avec toi. Je dis simplement que je suis là, j'ai la vérité à moi. Mais si tu as la vérité, va la mettre où tu veux dans mon tour. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas que tu as dit d'un coup de vérité. Je suis venu, tu as peur. Je suis défolé. Ne va pas. Ne pas de quoi? Viens rester, je vais te confronter. Ok, je vais te confronter. Ok, moi, j'aime bien la confronter. Excusez-moi. Je vais te confronter. C'est moi qui fais me encore le micro. C'est moi qui fais me encore le micro. Parce que là, on dirait qu'il y a un récouché déjà longtemps. D'accord, ok. D'accord. Comme j'ai dit, je vais aller à la Genèse. Vous savez comment j'ai connu M. Bilal ? Quand Serge Tano me dit que moi, je suis du camp de Bilal, non, je ne suis pas du camp de Bilal. Je vais vous expliquer. Lorsque la fête DJ Congélateur, Manadja confirmé, Bégré est mon témoin ici. Lorsque cette affaire a commencé, moi, j'étais parti pour Manadja confirmé. Et je suis toujours parti pour Manadja confirmé. Et c'est comme ça que quand Bilal est rentré dans cette histoire, moi, je suis venu, j'ai établi les choses. Je suis venu, j'ai fait mes lives, je les ai bombardés jusqu'à la moelle épinière. C'est comme ça que M. Bilal a porté une plainte contre moi. Arrivé à la report, j'ai été confronté à... Non, mais As, 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 As. Tu as établi quelle chose ? Tu as établi quelle base ? On veut savoir pas à part, tu as dit. Allons-y. J'ai pris parti pour la vérité. J'ai pris parti pour la vérité entre les deux. J'ai pris parti pour la vérité entre les deux personnes. Entre DJ Congélateur et Manadja confirmé. Voilà. J'ai pris parti pour Manadja confirmé parce que Manadja confirmé était dans le vrai. Manadja confirmé a reçu beaucoup de chocs. Ils n'ont pas été reconnaissants envers Manadja confirmé. Et moi, j'ai pris parti pour Manadja confirmé. C'est comme ça que j'ai bien mal normalement tout le staff de Bilal et de DJ Congélateur, y compris Bilal. Alors que Bilal, je vais vous dire à la base, Bilal est mon propre cousin. Il est mon cousin direct. Mon père et le père de Bilal sont des cousins directs. Est-ce que vous comprenez ? Alors, je vais vous expliquer. Lorsque Bilal a porté une plainte contre moi, quand je suis venu, c'est Asanaïa qui m'a appelé et j'ai réglé le problème avec Bilal. Bilal m'a dit tout ça c'est trop long, viens dans mon bureau, je vais te montrer toutes les preuves de ce qui se passe. C'est comme ça que Bilal m'a montré assez d'épreuves. Et j'ai dit qu'est-ce qui va se passer ? Mieux ne pas prendre parti pour un et laisser l'autre. Il faut en même temps réconcilier ces deux petits et les ramener au travail. Voilà comment je suis rentré en jeu. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, M. Bilal, l'Aristide dont on parle ici là. Aristide dont on parle ici. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé avec M. Aristide. M. Aristide, c'était l'infographe de M. Bilal. C'était l'infographe de M. Bilal. Whitey Managia était un commerçant de M. Bilal. Il venait prendre des marchandises dans le supermarché de Bilal et allait livrer pour avoir un peu son jeton dessus. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est deux personnalités, Aristide et M. Whitey travaillent à la base pour M. Bilal. Aristide. Bilal a appelé Aristide au téléphone pour dire j'ai récupéré un petit qui s'appelle DJ Congélateur qui était un artiste. Est-ce que vous comprenez ? Alors, pour moi, je veux que tu t'occupes de la page des DJ Congélateur. C'est comme ça, il a payé deux tablettes et il a remis à Aristide pour gérer les deux pages. La page YouTube et la page Facebook d'Aristide. C'est comme ça, Aristide a commencé à gérer les pages. Sans même que Bilal ait le mot de passe de toutes ces pages-là. C'est Aristide qui gérait les pages. Alors, lorsque moi, je suis arrivé, j'ai dit, bon, Aristide, je veux voir la page de DJ Congélateur. C'est Bilal qui m'a dit de voir ça. Comme moi, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai vu que DJ Congélateur, il était, comment on appelle ? Il était habilité, il était apte à pouvoir monétiser sa page. Ce jour, Nama Bouaké était présent dans le bureau de Bilal. Quand je parle, je veux que Nama Bouaké soit sur live. Il va entendre si c'est pas ou c'est vrai. J'ai pris la page de Nama Bouaké. Non, laisse pas finir. Non, je te dis de fixe, Nama est là actuellement, il écoute les live à cacher les copains avec le faux profil. Il est là. Merci. En fait, moi, j'aime pas les confiants, j'aime pas les lâches. Attends, attends, As, j'aime pas les lâches. Il y a un débat sur toi. Tu écoutes actuellement avec le faux profil, tu es dans les live. Mais le truc de monter, on gâte ton nom, tu es un homme. Tu m'as dit, mais tu veux parler. Ici, là, on est dans la cour des grands. Vous êtes là, BGP n'avance. Vas-y, As, continue. Ok, d'accord. Donc, M. Bilal, M. Bilal, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a dit, il faut regarder la page de, comment on appelle, de Didier Conjolaté parce qu'il fait des millions de vues, mais on ne gagne rien en retour. C'est comme ça que Nama Bouaké était là dans le bureau. J'ai pris la page de Nama Bouaké. C'est moi, As Djezel, qui ai monétisé la page de Nama Bouaké. Vous pouvez le lui demander. Aristide était là. J'ai regardé les statistiques. Didier Conjolaté était apte à pouvoir monétiser sa page. Aristide m'a dit comme ça que lui va me revenir après. J'ai dit non. Pendant qu'on est là, c'est un sténat, moi, je peux monétiser la page. Et puis, vous savez, quand tu monétises la page, le monétiseur doit être forcément administrateur. Mais vu que, comme c'est moi qui allais monétiser pour être administrateur parce qu'ils allaient me mettre administrateur, ils ont refusé automatiquement de monétiser la page de Didier Conjolaté parce que c'est As Djezel qui allait être administrateur sur la page. C'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, la page Facebook de Didier Conjolaté n'est pas monétisée parce que j'allais être administrateur et j'allais tout voir dessus. Et moi-même, où je vous parle aujourd'hui, je suis bloqué sur la page de Didier Conjolaté. Vous comprenez ? Voilà comment. Voilà comment. Ils ont mis la pression sur Bilal. Ils ont mis tellement de pression sur Bilal. Est-ce que vous savez, je vais vous dire la vérité ici aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'à la base, il y a des choses que vous ne savez pas, est-ce que vous savez qu'à la base, le contrat de Nama Bouaké puis Didier Conjolaté c'est un faux contrat pour l'envoyer à Benguet. Est-ce que vous savez ? Oh ! Encore ! Serge, voici encore le dossier. Est-ce que vous savez ? Je vais vous expliquer. Non, 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 non. Bon. Parce que je suis assis droit devant mon téléphone. Tout ce que tu dis, là, je pense que tu vas avec des pincettes. Donc, Nama Bouaké a fait un faux contrat. Un contrat de voleur, un contrat de manolègue, un contrat de salopat pour donner ça à le congélateur, un rêveur s'est dosé. Un faux contrat. Laissez-moi finir. Tapotez, continue mon frère. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je veux casser tous les papos aujourd'hui ? Parce que j'ai vu la photo de Didier Conjolaté et je suis en larme. Je vais vous expliquer. J'ai dit ça, c'est un beret qui ne va pas finir aujourd'hui. Alors, je vous explique. Non. Eh, monsieur Jim Talk, As-Diesel, pour les diffamations, j'ai été convoqué au commissariat. T'as compris ? J'ai été convoqué au commissariat par Nama Bouaké, par Waïti Manadja, par M. Valentin et par Tiesco le Sultan. Ils ont fait une pleine commune. Est-ce que tu comprends ? Donc, j'ai été convoqué. Donc là, je pèse mes mots et je dis ce qu'il y en a. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Donc, je ne vais pas avoir de problème avec Nama Bouaké, c'est vos frères. Lui, moi, on se parle chaque matin. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Alors, on va aller. Lorsque Manadja, confirmé, a reçu son petit contrat pour aller jouer à Paris, Didier Conjolaté pleurait devant moi dans le bureau de Manadja, de Bilal. C'est comme ça que Bilal a fait appel à Manadja, confirmé, par le bien de Tiesco le Sultan. Et il a dit, pour essuyer les larmes de mon petit, je veux que tu l'emmènes à Benguet. Ça coûte combien je paye ? Voilà comment le contrat de Didier Conjolaté et de Nama Bouaké s'est fait par M. Bilal. M. Bilal a remis la somme de 2 millions de francs pour que Didier Conjolaté puisse aller rivaliser Manadja confiné à Paris. Voilà le premier contrat. Le premier contrat s'est fait, Didier Conjolaté, il est parti. Quand Didier Conjolaté est parti, au retour, Bilal a demandé un bilan sur les prestations de Didier Conjolaté parce qu'il a investi dans le contrat. Donc, il veut un retour sur investissement. C'est comme ça que rien n'a été fait. Nama Bouaké a dit devant moi, j'étais là, j'ai le voice. Si vous voulez, je mets le voice tout de suite. Vous allez écouter tous. Nama Bouaké. On a fait une réunion où moi j'étais à l'église. Allons-y doucement. Attends, attends, attends. Tu n'as pas nous fait ça à moitié. Nous, quand on pose le beret, quand tu dis à Captur, tu mets le Captur. Quand tu dis à Voice, tu mets le Voice. Tu n'as pas nous dit si tu veux. Non, mais c'est automatique, quoi. Tu dis que tu le fais de l'office. Donc, mon frère, As-Jézen, prépare les Voice. Tu as nous joué les Voice dans pas longtemps. Continue, mon frère. OK. Les Voice sont devant moi. Je vais vous les faire écouter. Et c'est comme ça que M. Bilal a demandé de faire le bilan sur ce qui s'est passé avec tous les contrats de DJ Congélateur. C'est comme ça Nama Bouaké a dit devant moi que pour le moment, le contrat n'est pas encore fini. La tournée de DJ Congélateur n'est pas finie. Et lorsque la tournée de DJ Congélateur a fini, ils vont faire le bilan global de ce que DJ Congélateur a gagné et puis ils vont faire le point à Bilal. Bilal a dit il n'y a pas de problème. DJ Congélateur est réparti encore à Paris. Et la deuxième tournée encore, c'est Bilal qui a offert les billets d'avion de DJ Congélateur encore. Ils sont partis, ils sont revenus. Bilal est parti en France, ils ont eu des choses entre eux là-bas, ils se sont réglés entre eux. Quand ils sont revenus, ils n'ont pas fait de bilan à Bilal. Ils n'ont pas appelé Bilal parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire comme on appelle cette dame Audi Fever, elle était là. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient faire un bilan. En principe, le contrat s'est signé dans le bureau de Bilal. C'est dans le bureau de Bilal qu'on doit venir faire le compte rendu. Mais non, on cherche une petite place à l'air libre quelque part là-bas. On dit, ils vont faire, comment ils ont appelé les trucs là-même ? Ils ont donné un nom façon là. Ils se sont assis entre eux. Ils ont fait venir la maman de DJ Congélateur. Conférence de presse. Ils ont fait venir la maman de DJ Congélateur. Ils ont fait venir tous les autres. Et Bilal n'a pas été invité à cette conférence de presse. Est-ce que vous comprenez ? C'est comme ça, Bilal dit, lui, il ne peut pas investir. À la base, Bilal a investi sur DJ Congélateur par pitié. Je vous dis par pitié. Parce que lorsque DJ Congélateur est venu dans le bureau de M. Bilal, il avait des gammes sur lui. Ça, c'est moi qui vous le dis. Est-ce que vous comprenez ? Bilal a fait ça par pitié. Mais après, Bilal a vu que c'est devenu maintenant lucratif et qu'il y a l'argent en bas de ça là. Mais Bilal ne peut pas investir tous les jours dans cette affaire. Et puis, certaines personnes vont manger et chaque fois, il refait encore. Est-ce que vous savez que DJ Congélateur dans le bureau de M. Dans le restaurant de M. Bilal, il mangeait la nourriture pour 15 000 francs par jour. Begré, mon témoin. Begré, si c'est faux, arrête-moi. Je ne veux pas t'arrêter, il faut couler seulement. Matin, il mange 5 000. À midi, 5 000. Le soir, 5 000. Bilal a payé la maison de DJ Congélateur. Pendant 8 mois, la maison coûtait 100 000 francs. Bilal paye le canal. Il paye l'eau. Il paye le courant. Mais en retour, toutes les prestations de DJ Congélateur s'en vont dans la poche de Whitey et tire ce qu'on le soutient. Et Bilal ne gagne rien dedans. Bilal a dit trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Bilal a fait venir un garde-corps où il paye le garde-corps 150 000 francs par jour pour suivre le Congélateur pour ne pas que le Congélateur fasse des bêtises. Mais sur tout cela, Bilal n'a jamais rien gagné et ça fait que Bilal a commencé à se fâcher. Je vous dis, en vérité, en vérité, sur cette terre, je prends mon Dieu à témoin, Bilal a pris sa propre voiture qui a 7 places, une V8. Je vous dis, Bilal a pris sa voiture. Il marchait parce que la maison de Bilal est non loin de, comment on appelle, de son travail. Bilal a pris son 4x4 et il a donné ça à Whitey et DJ Congélateur pour faire toute leur tournée. Je vous dis que même quand il va boiquer, Bilal met le carburant 100 000 francs dans la voiture et lui-même, il marchait. Il prenait la voiture de sa femme pour aller à la maison. Est-ce que vous comprenez ? Ils ont bousillé la voiture de Bilal. Il a réparé sa voiture à 750 000. J'étais là. Begré a les factures. Begré va vous le dire. Est-ce que vous comprenez ? C'est comme ça, Bilal a retiré le deuxième contrat. Quand Bilal, ils ont fait venir la maman de congélateur et que Thiesco était devant elle et puis elle a pris la Bible. C'est Thiesco qui la filmait lorsqu'elle était en train de maudire Bilal. C'est comme ça, Bilal dit, bon, avec tout ce qu'il a fait, si aujourd'hui, ils vont le maudire avec tout ce qu'il a fait, il enlève ses mains dans cette affaire. Il enlève ses mains dans cette affaire. C'est comme ça, Bilal m'a dit, As-Diesel, voici une voiture, voici tout l'argent qui est dans le compte de DJ congélateur. 665 000 francs plus deux terrains va déposer parce que la maman de congélateur, ce même jour, avait confié congélateur à Bilal. Bilal a payé un tristique de 1 300 000 francs parce que toujours, elle lui demandait de l'argent. Il dit, pour ne plus que tu me demandes de l'argent, tu veux faire quoi ? Elle dit, je veux un tristique pour prendre les marchandises au village pour envoyer ça au marché. Il a payé un tristique de 1 300 000 francs. C'est Valentin qui a payé ce tristique. Les reçus sont là. C'est comme ça, le tristique travaille jusqu'à aujourd'hui là où je vous parle. Donc, mais malgré ça, chaque fois qu'elle a besoin des médicaments, Bilal paye les médicaments de la maman de DJ congélateur. Et à un moment donné, il a dit, au lieu de me demander toujours de l'argent, comme tu as donné ton fils à Nama Bouaké, il faut aller voir Nama Bouaké à partir d'aujourd'hui. Moi, je ne suis plus dedans. C'est comme ça, lorsque vous-même vous avez vu, Nama Bouaké est venu et il dit, non, pour qu'ils prennent DJ congélateur, pour qu'ils fassent quoi que ce soit, il faut que DJ congélateur soit avec eux. C'est comme ça, Bilal dit, bon, si vous voulez que DJ congélateur soit avec vous, vous me libérez la maison. C'est comme ça, ils ont libéré la maison. Après qu'ils sont revenus, c'est moi qui ai demandé pardon. Ce jour-là, vous avez vu Lolo Botez et moi, et le président des artistes de Kumasi ont s'est mis à genoux devant Bilal pour demander pardon à Bilal de reprendre congélateur. il a repris congélateur jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, je vais aller vous expliquer maintenant. DJ congélateur, vous savez, ils ont pensé à la base que DJ congélateur c'était un autiste. Et lorsque, vous savez que l'autiste, quand vous prenez un autiste pour envoyer en France, ils vont vous demander qui est le père, comment on l'appelle, adoptif, c'est-à-dire le tuteur légal de DJ congélateur. Et le tuteur de DJ congélateur, il se trouvait que c'était Nama Bouaké. Donc, quand DJ congélateur en fait des examens et il se trouve qu'il est autiste, forcément, il y a, comment on appelle, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle, il y a un décaissement qui va chez le tuteur légal. Est-ce que vous comprenez ? Sinon, je vais vous dire à la base que DJ congélateur, pendant tout son parcours en France, DJ congélateur n'a pas eu plus de cinq prestations. Il est parti en guest star. Il est parti en guest star. Il gagnait un peu, un peu, un peu, un peu. Sinon, à la base, DJ congélateur n'était pas parti pour des prestations. DJ congélateur était parti pour un business. Il était parti pour un business. Et il est parti avec Whitey Banadja. Alors, je vous explique. Quand un, quand un, un, un promoteur des spectacles fait partie des artistes et qu'il y a un qui s'échappe, qui s'évapore, qui va dans les rues, on ne le retrouve plus. Qu'est-ce que le promoteur des spectacles fait ? Il va directement au consulat ou bien il va soit à l'immigration et il se désengage de ce qu'on appelle, il se désengage de, comment on appelle, de ses responsabilités face à cette personne. Est-ce que Nama Boaké s'est désengagé du fait que Whitey Banadja est-ce que Nama Boaké s'est désengagé du fait que Whitey Banadja a calé ? Même si Whitey Banadja avait fui. Mais jusqu'à aujourd'hui, on voit Whitey Banadja en train de faire des photos avec le groupe de Nama Boaké là-bas. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si on prend Whitey Banadja, c'est Nama Boaké qui est le responsable parce que Nama Boaké, c'est son nom qui est sur le visa de Whitey Banadja et DJ congélateur. Est-ce que si DJ congélateur lui-même, est-ce que DJ congélateur n'est pas maître lui-même ? Nous tous savons que DJ congélateur n'a pas toutes ses facultés. Donc, si DJ congélateur dit lui veut venir en Afrique pour venir chercher femme, est-ce que de vous à moi, vous êtes sûr que si moi, comment l'appel ? J'ai investi si DJ congélateur pour qu'il vienne en Europe pour venir prester, pour qu'il ait une rentabilité, est-ce que vous êtes sûr que si à cause de femme, à cause de beaucoup de femme, est-ce que vous pensez que moi, je peux gâter mon argent est-ce que DJ congélateur pour le laisser juste aller mougou au pays ? Non ! Je vais vous dire pourquoi DJ congélateur est là au pays. Parce que DJ congélateur n'a plus de rentabilité. Parce que DJ congélateur est devenu une charge. Parce que DJ congélateur est devenu ce qu'on appelle un os de la gorge. Tu ne peux plus vomir, tu ne peux plus avaler. Alors que Whitey Manager, vu qu'il a toutes ses facultés et que lui-même il peut se chercher, il peut être responsable de lui-même. Donc, voilà pourquoi Whitey Manager, il a calé sans même qu'on lui dise quelque chose. Mais DJ congélateur qui n'a pas ses facultés, qui mange à la charge de Nama Boaké, qui dort sur la charge de Nama Boaké et en plus est très capricieux. Qui fait pipi sur lui, il fait tout sur lui. Il est très capricieux. Donc, DJ congélateur c'est une décharge. La décharge de DJ congélateur ça se trouve aujourd'hui au village. Est-ce que vous comprenez ? Mais sinon, à la base, si DJ congélateur était réellement autiste, je vais vous dire que DJ congélateur ne serait pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais parce que DJ congélateur quand ils ont fait ses analyses, ils ont trouvé que DJ congélateur il n'était pas autiste. Et c'est comme ça qu'ils ont délaissé DJ congélateur la femme que Audi Fever a dit. La femme de bonne foi qu'elle a dit là. Elle a vu que DJ congélateur il était abandonné dans les mains de cette dame. Il était abandonné dans les mains de cette dame. Il n'y avait plus de visite. Il n'y avait plus de visite de la part du stade de DJ congélateur. Donc ça veut dire que la dame elle avait maintenant une roule lourde de responsabilité. Là où la dame les a appelés pour leur dire bagage que vous m'avez envoyé là bagage là est trop lourd pour moi. Venez chercher votre bagage. J'ai pris votre bagage là pour quelques jours. Il se trouve que c'est moi qui suis devenu maintenant maman des bagages là. Donc pardonnez prenez bagage là dans mes mains. Voilà comment DJ congélateur ils ont mis cette affaire sur une histoire de il veut Mougou il veut Mougou. Est-ce que depuis Abidjan là-bas DJ congélateur n'avait pas dit qu'il voulait Mougou ? Est-ce qu'on lui a donné Mougouli ? On ne lui a pas donné Mougouli ? C'est pas en France il va dire il veut Mougou. S'il veut Mougou en avoir dans le bois de Bologne il frapponne un coup là-bas rapidement. Il frapponne un coup là-bas rapidement. Est-ce que c'est à cause de Mougouli tu peux prendre quelqu'un qui a son visa à expirer ? A expirer. Donc ça veut dire rapatriement volontaire pour ramener ce type là jusqu'à Abidjan et puis c'est pas Abidjan on le dépose. Parce que si vous avez signé un contrat avec lui le contrat il tient toujours. Mais directement l'enfant a pris la route directement pour aller au village. Est-ce que vous pensez qu'au village DJ congélateur si aujourd'hui il y a un spectacle qu'on appelle DJ congélateur Whitey n'est pas là. DJ congélateur n'a pas de manager. Est-ce que si quelqu'un demande le service de DJ congélateur à votre avis qui pourra prendre DJ congélateur pour envoyer DJ congélateur dans ce spectacle ? Qui pourra négocier un contrat de DJ congélateur ? Je vous dis aujourd'hui que DJ congélateur est revenu à Abidjan parce qu'il n'est plus lucratif. Parce qu'il ne fait pas rentrer 5 francs. Personne ne demande les prestations de DJ congélateur en France parce qu'on le connait. Déjà tout le monde a vu c'est au début du buzz ils avaient besoin de lui maintenant qu'il n'y a plus du buzz ils n'ont plus besoin de DJ congélateur dans les prestations. Donc il mange gratuit il dort gratuit il fait tout gratuit il n'y a plus de rentabilité donc la seule chose qu'on doit faire c'est de le déposer là où ils l'ont pris. Et je vous dis aujourd'hui quelque chose la mère de DJ congélateur si vous voulez j'appelle Bilal je me suis haut-parleur il va s'exprimer. Appelle-le 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 La mère de DJ congélateur a appelé appellé monsieur Bilal il n'y a même pas un mois si Bilal peut reprendre son enfant Bilal dit si il reprend DJ congélateur que la foule le frappe Appelle Bilal Appelle Bilal n'en dis pas plus Appelle Bilal mais il y a un ami attends il y a un ami de de Turi qui est là moi je le connais très bien Baso Baso président Baso ouvre ton micro s'il te plaît Ouais je suis là Oui mon frère j'ai vu dans tes commentaires lui c'est mon ami personnel on se connait très bien c'est mon ami personnel tu nous as dit que ton frère ton associé vous avez dépensé 17 000 euros dans la production c'est quoi ça on a dépensé Nama Bracke production a dépensé 18 000 euros pour faire on attend pas ça loin pas le bébé fort t'as mis tes éditeurs ouais j'ai mis mes écouteurs c'est passé c'est les écouteurs bon j'ai pas le fort ouais comme je disais j'ai dit Nama Bracke Nama Bracke production a dépensé plus de 18 000 euros dans 10 de congelateur pour faire ses clips ses productions et tout ça il n'a pas terminé ça il a demandé à rentrer c'est que Asgesel dit c'est carrément faux dit que non on a inventé une histoire de femme et tout ça mais la vidéo elle est là la vidéo elle est belle et bien là et puis moi je demande à Asgesel le représentant légal d'un enfant autiste il gagne combien en France pour que les gens puissent récupérer pour que les gens puissent récupérer du jour congelateur à cause de ça un enfant autiste un enfant malade les allocations de ça ça coûte combien c'est même pas 500 600 euros un qui va le retenir pour ses miettes donc je sais pas vous allez dans tous les sens je sais pas si vous connaissez la France c'est la Google qui est là allez-y voir sur Google est-ce que pour que quelqu'un dise qu'il a besoin d'aller Mougou femme à Bijan est-ce qu'on est obligé de filmer cette personne DJ congelateur pendant qu'il disait qu'il voulait Mougou là il était en train de le filmer est-ce qu'il n'y avait pas la présence de monsieur Namabouake est-ce qu'il n'était pas là est-ce qu'il n'était pas là est-ce que Namabouake n'était pas là mais Namabouake Namaabouake attend je te pose à cause lorsqu'on filmait congelateur où il disait il avait envie de coucher avec femme est-ce que Namabouake n'était pas à côté est-ce que s'il dit qu'il veut coucher avec une femme on doit le filmer pour ça mais ça fait si Namabouake n'avait pas filmé c'est que tu dis c'est que tu dis aujourd'hui si Namabouake n'avait pas filmé les gens vont aller voir carrément ce qu'Anx Gézel dit mon frère on l'a ramené parce qu'il n'est plus autiste il n'y a plus de... mon frère moi je vis à Londres mon frère moi je vis à Londres je vis à Londres tu fais un enfant ça fait rentrer je suis moi je vis à Londres un enfant handicapé ça fait rentrer que dalle ça fait rentrer que dalle un enfant handicapé un enfant handicapé en France ça fait rentrer que dalle ça fait rentrer que dalle d'accord tu crois que Namabouake tu crois que Namabouake tu crois que Namabouake vas être assis pour 6700€ ok bon d'accord mon frère alors mon frère a quelqu'un handicapé mon frère ma est-ce que un enfant handicapé il a dit je n'ai pas un enfant handicapé mais je connais la loi de la France Mon frère, tu ne connais pas, ça fait remporter, tu ne connais pas si c'est l'autre-là, laisse l'autre-là. On fait venir des bordeaux en France, et des bordeaux dit, lui, il a envie de Mougou. Est-ce que pour ça, on va faire partie des bordeaux à Bidjan pour aller Mougou là-bas ? Mais c'est des bordeaux des problèmes. Ils ne font pas pareil. Mais pourquoi tu fais ce comparaison à la con ? Des bordeaux, puis... Mon frère, je ne t'ai pas manqué de l'esprit, je veux qu'on reste dans le reste. Bon, désolé, mais quand tu ne comprends pas de bordeaux, congélateur, congélateur, tu trouves que c'est qu'il a des retards, il a des retards, ce n'est pas quelqu'un qui est normal comme nous. Donc, ce que je veux comprendre, est-ce que congélateur a une femme à Bidjan ? C'est ce que congélateur a dit, congélateur... Mais est-ce que Thomas a dit que congélateur n'est pas normal ? Donc, est-ce que c'est ce qu'il a dit là ? Vous prenez ça pour agent comptant ? Mais on ne prend pas ça pour agent comptant, mais parce que... Donc, pour ça, vous avez pris congélateur et vous l'avez déposé parce qu'il a dit qu'il a une femme à Bidjan. Mais tu sais que la France est très compliquée. Quelqu'un, il commence à... Bon. Il dit, si vous ne me l'amenez pas à Bidjan, si vous ne me l'amenez pas à Bidjan, je fais des folies. Je fais des folies. Et d'ailleurs, même chez ma femme à Bidjan, vous m'avez pris au plein de ma femme, tout ça. Donc, du coup, tu veux que le gars, il fasse quoi ? Il est menacé. Bon, imaginons que quand je la fais, il fasse des folies. Qu'est-ce qui va arriver à Nama ? Ah, tu as pris quelqu'un, tu l'as ramené ici, il a fait des folies. Et les Ibarriens seront sur son dos, d'ailleurs, la justice française aussi, seront sur ses dos parce que son visa est inspiré. Donc, tu veux qu'il fasse quoi ? Bazotimité, Bazotimité, tu sais que Nama Boaké, c'est quelqu'un de très fort. Nama Boaké, c'est garçon, hein ? C'est parce que Nama Boaké ne veut pas tout... Attends, laisse-moi finir. C'est parce que Nama Boaké ne veut pas tout étaler ici. Sinon, le conjonateur a fait vivre l'enfer à Nama Boaké. C'est pas le premier... Attends, je vais finir. C'est pas le premier caprice de l'onjonateur. Non, je crois que avant que tu ne poursuites, moi, je suis monté. Est-ce que nous, on a besoin d'une motion aussi, hein ? Oui, oui, je suis monté. Nama Boaké a avalé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on le rappelait de la copie... Excusez-moi, Az-Gizel, le grand O, j'ai parlé de quelque chose de très important, mais c'était quoi comme contrat ? Quelles étaient les clauses de ce contrat ? Et puis, qui établissait ce contrat ? De quel contrat ? Nama Boaké avait... Tu as dit que le contrat a été faussé dès la base avec M. Nama Boaké, que c'était inexistant même. Je ne sais pas si c'est... J'ai bien entendu, mais je paraphrase. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les détails ? Oui, alors, je vous explique. J'ai le contrat dans mon téléphone ici, je vous explique. Lorsque Didier Congélateur partait en France, il partait pour une tournée de trois mois. Ça veut dire non, il avait eu un visa de six mois, il partait pour une tournée, je vous explique. Il fait sa tournée en Europe, et après, il passe au Maroc. Du Maroc, il rentre à Abidjan. D'accord. Et le contrat, c'était un contrat sur trois mois. D'accord. Et lorsque Didier Congélateur a pris le contrat, et ils sont partis, il a presté, il a fait tout ce qu'il fallait. Quand ils sont revenus, Nama Boaké a fait comprendre à Bilal qu'il y a une nouvelle demande encore pour Didier Congélateur. et qu'il partait encore pour trois mois. Et lorsque Didier Congélateur allait revenir avec M. Nama Boaké, ils allaient faire le, comment on appelle, comment on appelle, je vais vous dire, le bilan total. Alors, M. Bilal, comme lui, il est commerçant, et il est libanais, il n'avait pas voulu se mettre dans cette histoire. Voilà comment M. Bilal fait appel à son ami, qui est un policier à la retraite, qui s'appelle M. Valentin. Il a dit à M. Valentin, je lui ai dit, je vais vous faire écouter le voice ici, où M. Valentin était là, Nama Boaké était là. Il a dit à M. Valentin, comme moi, je suis là, je ne veux pas être dans cette histoire, parce que je suis un commerçant. Valentin, toi, tu es un policier à la retraite. Tu vis encore à Toumoudi. Et tu es baoulé comme Didier Congélateur. Ok, le bio, il y a Bilal qui est dans les commentaires. Il y a Bilal qui vient de suivre Serge Tanneau. Donc, s'il peut monter, vu que c'est ton cousin, dis-lui de monter pour qui. Voilà, si ce n'est pas possible aussi, on poursuit. Il ne va pas monter. Il n'est pas dans le live ici. Non, mais on va attendre en tête. Voilà, laisse Diesel répondre, voilà. Voilà, donc je vous l'explique. Maintenant, le contrat. Le contrat était que si Nama Bouaké venait, il faisait une seule et deux tournées, qu'il venait, ils allaient faire le bilan de toutes les tournées. D'accord? Le bilan n'était pas fait. Le bilan n'était pas fait. Ils sont allés quelque part là-bas. Ils nous ont dit, voilà, Didier Congélateur, il n'a pas pressé ici. Il a eu cinq tournées seulement. Il a eu six tournées. Après, on a payé des médicaments. On a payé tel, tel, tel. Bon, comme je vous le disais, je parlais sur le producteur. C'est comme ça, M. Bilal a pris l'engagement de mettre Valentin comme un producteur. Bilal lui-même est allé légaliser le contrat de production entre Didier Congélateur et M. Valentin. C'est comme ça, M. Valentin, il est le producteur légal de Didier Congélateur. Est-ce que vous comprenez? Mais quand M. Valentin est venu, M. Valentin pensait qu'il y avait des millions. M. Valentin pensait qu'il y avait beaucoup d'argent que Didier Congélateur a eu en France. Alors qu'en temps normal, Didier Congélateur n'a rien eu. C'est comme ça, M. Valentin lui-même, il a pris ses cliques et ses claques et il est resté dans son village. Il est resté là-bas sans même avoir les nouvelles de Didier Congélateur. Et lorsque nous avons mis la pression, nous avons tapé fort, Nama Bouaké et Valentin, tout ça, se sont pris et ils sont partis jusqu'au village de Didier Congélateur pour aller remettre ce que Didier Congélateur a gagné. Est-ce que vous savez que Didier Congélateur a gagné combien parmi toutes ces tournées de 6 mois? Didier Congélateur a gagné 400 euros. Est-ce que vous avez dit que c'est les enveloppes que vous envoyez au village là? C'est ça qu'il y a 400 euros là? Oui, c'est les enveloppes qui sont 400 euros. Ok. Ne soyez pas choqué. Parce que même c'est Valentin qui a expliqué ça à M. Bilal. Et l'argent a été remis là-bas en euros. Parce que si c'était remis en francs CFA, comme moi, quand je suis allé déposer le congélateur, j'avais 561 000 francs CFA. Ça a été sur mon live. Je comptais ça devant tout le monde sur la caméra et j'ai remis ça à la grande soeur de Didier Congélateur. Plus les deux terrains que Congélateur a reçus, j'ai tout remis là-bas. Mais l'argent, dans un campement, je n'ai pas dit dans un village, parce que Didier Congélateur est dans un campement, l'argent a été remis en euros. Parce que si c'était remis en franc CFA, ça allait être compté devant nous tous. Mais quand vous prenez Abidjan, il y a des points d'échange Abidjan. Jusqu'à Yamsoukro, il y a des points d'échange. Mais l'argent n'a pas été échangé jusqu'à arriver à Abodokro. Et ça a été remis en euros. Où ils vont aller changer ça ? Il n'y a même pas de Western Union dans le village où nous on est partis. Est-ce que vous comprenez ? Donc voilà aujourd'hui comment cette marma y a été. Parce que Didier Congélateur n'est rentré avec rien au départ. Il n'est rentré avec Pikini, 5 francs, il n'est rentré avec. Voilà. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que autour de Didier Congélateur, au lieu de demander pourquoi Didier Congélateur est rentré à Abidjan, Didier Congélateur, il a une souffrance terrible. Et il faut chercher à remettre Didier Congélateur sur la scène. Moi je suis ici, je n'ai rien à vous mentir. Je n'ai pas à vous mentir. J'étais au cœur de cette affaire. Et pour cette affaire, j'ai failli même faire la prison avec 4 plaintes collées sur moi parce que simplement je disais la vérité. Je disais la vérité. Et j'ai voulu stopper toute cette marmaille. Et il y a eu une plainte contre moi. Aujourd'hui, moi je n'ai pas de problème avec Nama Wacké. On s'appelle, même avant Nama Wacké, moi on s'est appelé. Je n'ai pas à mentir sur mon frère. Je dis simplement la vérité. Et sèche qu'à nous, que Dieu, que Dieu m'en soit témoin, c'est la vérité que je suis en train de dire ici. Le bio, le bio, une motion, le bio. Toi, tu nous demandes à nous, tu nous demandes à nous, à ce qu'on, le plus important c'est de me remettre le congélateur sur la scène. Mais ceux qui sont venus le prendre dans la main du congélateur, ils n'ont qu'à venir assumer d'abord qu'ils ont échoué dans la main du manager. Ils n'ont qu'à venir assumer d'abord qu'ils ont échoué. Mais ils n'ont pas bénéficié qu'ils ont échoué. Devant vos yeux, vous voyez qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Moi, je n'arrive pas à comprendre que ce qu'ils ont reproché à Manadja, vous vous rappelez, toi, tu te rappelles bien, on a fait la lutte ici, on s'est embrouillé ici à côté de cette histoire. Vous êtes venus sur la toile, vous nous avez montré que tout était parfait. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a rien qui va. Rien. Tout ce que vous nous avez montré, tout était à chiffon. Tout était à chiffon. Aujourd'hui, là, assumez les retombées noires. Si les gens de bonne volonté veulent aller prendre le petit pour le soigner, ils vont le soigner. C'est de ça qu'il s'agit ? Ou bien ? Parce que vous, là, vous avez venu mettre l'argent devant le petit. Manadja Confumi a pris le petit sans attendre rien en retour. Sans rien attendre en retour. Il a soigné le petit. Il a fait tout ce qu'il pouvait gratuitement. Mais aujourd'hui, vous avez venu prendre l'enfant, vous êtes comme les bons samaritains. T'as assumé. Pourquoi ? Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il a le commentaire. Je vais, je vais, je vais, je vais renchérer ici ce qu'il a dit. Il a dit ici que Bilal aussi voulait profiter du petit. Mais laisse-moi te dire que Bilal, il ne s'appelle pas Quadio ou bien Quasi Bilal. Il s'appelle M. Bilal. Est-ce que vous comprenez ? Il n'est pas le père biologique des congélateurs. C'est quelqu'un qui a voulu aider le congélateur. Mais quand tu aides quelqu'un et que tu deviens son producteur et que tu investis, Bilal a fait, je vous dis aujourd'hui que Bilal a fait un studio d'enregistrement des 10 de congélateur. Gratuitement, il n'a pas demandé 5 francs. C'est la banque congélateur qui enregistre tous ses sons. Ça a coûté 8 millions de francs à Bilal. Il n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand tu veux aider quelqu'un et que pour finir, tu aides cette personne jusqu'à... Pour finir, ça devient maintenant comme, je vais dire, une entreprise. On sait qu'il y a un business, c'est lucratif. Il y a un retouci investissement. Mais automatiquement, tu investis pour pouvoir retrouver quelque chose. Tu ne retrouves pas. Et puis, c'est Whitey Manager qui va tout prendre cet argent-là pour aller lui vivre avec sa famille. Non ! Mais bon, As-Diesel, excuse-moi, c'est que tu viens d'expliquer par rapport à ma préoccupation sur le contrat. Ça ressemble plutôt à un arrangement. Et à qui a profité cet arrangement ? Voilà, merci beaucoup. Donc, ça a été un arrangement, comme tu le dis, je confirme, ça a été un arrangement. Mais qui a profité sur ce truc ? C'est dans le groupe de ceux qui ont pris JG congélateur dans la main de Bilal. C'est eux qui s'approfitaient parce que jusqu'à la preuve du contrat, Bilal n'a pas reçu un roupie. Mais jusqu'à aujourd'hui, Bilal n'a pas reçu 5 francs. Et Bilal aujourd'hui, le voici qui est là, lui, il s'est désengagé. Lui, il dit qu'il a fait pour lui, pour Dieu. Devant Dieu, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, ceux qui ont pris l'argent depuis les 10 000 euros ils ont pris tout ce qu'ils sont pris. Donc, ça c'est un peu là-bas et puis ils ont donné aussi à la preuve. Il y a du bruit, il y a du bruit, je peux faire venir la micro. C'est pas bien, je crois. Ah, Bilal, il faut faire venir. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais, mais, As-Diesel, As-Diesel, il a misé 500 euros pour gagner peut-être 40 000 euros. Oui. Il a vu que comme quoi, puisqu'il a misé gros, il a misé, puis rien ne sort, lui aussi il s'est désengagé. Donc, disons la vérité aussi, Bilal aussi, il voyait l'argent, il disait que c'est pas le cadeau, il faisait. Ou bien, As-Diesel. As, Bilal n'a pas misé le cadeau, Bilal voulait manger gros aussi. John, John, il faut lui poser la question. Ils sont partis avec même des danseurs accompagnés de YT Managia. Les managers, manager et puis danseurs, ils sont où ? Ok. J'attends quoi pour que tous ceux-là l'accompagnent ? Bon, je vais vous expliquer maintenant. La question que tu m'as posée, elle est très simple, je vais t'expliquer maintenant, mon frère. Quand tu m'as dit que Bilal voulait investir, mais tout producteur, tout producteur, mais quand il investit, mais il a besoin d'un retour, il a besoin d'une rentabilité, est-ce que le compte de DJ Congélateur que Bilal a allé faire pour DJ Congélateur, il a mis 500 000 francs dessus, est-ce que c'est la prestation de l'enfant ? Est-ce que la maison au début tu as vu As ? il y a un gros problème, il y a un gros problème, As, il y a un gros problème, tu as dit que comme quoi Bilal a fait tout ça à cause de Dieu, et que tu n'as fait rien en retour. Et là, mais là, tu dis comme quoi Bilal, tu as un panel, tu as un compte, moi je suis, je viens, je t'achète un téléphone parce que tu n'avais pas de téléphone, mais tu as un talent. Je viens, je t'achète un téléphone, je t'achète tout ce que, quoi que ce soit, tout, mais pour finir, on rentre maintenant dans le professionnalisme, on rentre maintenant dans le travail, là où tu t'en vas prester, je mets un cabulon dans ta voiture, tu t'en vas, tu prestes, tu chantes, tu gagnes de l'argent, tu gagnes des contrats, mais pour finir là, on commence à rentrer dans le professionnalisme parce que tu dois nourrir ta famille avec ton argent, tu dois nourrir ta famille, tu ne dois pas prester, faire rentrer de l'argent et puis moi, qui suis venu t'aider au début, je continue de payer ta maison, je continue de te nourrir, je continue de nourrir ta famille pendant que toi, tu prestes, mais l'argent, ça va où ? Pour finir, je t'ai aidé au début, mais on commence à rentrer maintenant dans un business, dans du professionnalisme, donc quand on investit, il y a forcément un retour, mon frère, c'est de ça qu'il s'agit, tu es d'accord avec moi ou pas ? Parce qu'au début, c'était une aide, maintenant une aide, c'est rentrer maintenant dans prester, prester c'est devenu maintenant un business, là maintenant on rentre dans le show business, donc dans le show business, il y a un retour sur investissement, le son de DJ congélateur, grâce à Dieu il y avait avancé, grâce à Dieu il y avait avancé, qui a fait le son ? Le clip, c'est Bilal qui a tout payé, Bobo Avatar, quand il est venu faire le son, c'est Bilal qui a payé Bobo Avatar, c'est lui qui a fait le clip, c'est lui qui a tout fait, mon frère, tu penses que si je vais t'aider et que tu as fait sortir un son, ça va aller dans la main de ton manager, ça va aller dans la main de qui ? Mais ça vient dans moi, ma main qui a investi sur ton amie. Dernière préoccupation, j'ai une dernière préoccupation, alors tout à l'heure quand le grand dos a s'est monté, il a dit que si DJ congélateur retournait au pays, c'est parce qu'il n'était plus rentable, mais aujourd'hui, je sens à travers ce panel que DJ congélateur intéresse, donc sur quoi tu t'es basé pour dire qu'il n'était plus rentable ? Maintenant, vous qui avez côtoyé congélateur, est-ce que ce monsieur, cet artiste, il n'est plus rentable ? Voilà. Maintenant, je pose encore une dernière question, j'espère que tu retiens un peu ça, à trois volets. Mentalement, médicalement, est-ce que congélateur est facile ? Parce que quand Audi a monté, elle a essayé d'expliquer un peu ce qui s'était passé, l'aventure en France, et selon moi, il y a un peu son côté santé qui fatigue. Pour vous, qu'en est-il, s'il vous plaît ? D'accord. Alors, je vous explique. DJ congélateur, vous-même, vous l'avez constaté avec moi que depuis qu'il allait en France, voilà, ces derniers temps, où l'État allait, on dit que c'était pour aller faire son bilan, vous-même, vous avez constaté avec moi qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos qui ont succulé sur beaucoup de prestations de DJ congélateur. Donc, ça veut dire que là, il n'y a pas de rentabilité. Abidjan, en ce moment, DJ congélateur n'est pas sollicité pour aller dans beaucoup de spectacles parce qu'il n'a pas derrière lui un staff en ce moment. D'accord ? En ce moment, derrière lui, il n'a pas un staff, il n'a pas de manager, il n'a pas de producteur pour l'instant. Donc, en ce moment, DJ congélateur n'a pas de revenus en ce moment, il n'est pas rentable. Ça, c'est un. Et nous tous ici savons que DJ congélateur, il est instable. Il est instable, voilà, il n'a pas toutes ses facultés. Vous-même, vous le savez. Donc, ça veut dire que pour prendre DJ congélateur, il faut beaucoup investir. Il faut beaucoup, il faut beaucoup s'y mettre. Il faut beaucoup s'y mettre. D'accord ? DJ congélateur, je vous explique. Quand Bilal a pris la maison de DJ congélateur, il y a beaucoup ici qui ont dit, il y a Tiesco ici qui a dit de fortes choses ici. Bilal, à la rentrée du couloir de DJ congélateur, il a mis une caméra parce que les gens venaient taper la porte de DJ congélateur. Quand DJ congélateur sort, ils font du chantage à DJ congélateur parce qu'ils savent que DJ congélateur, c'est un petit, il est sensible quand ils voient les petites filles. Donc, ils venaient taper la porte, ils font un petit scénario et ils vont faire du chantage au stade de DJ congélateur. Donc, DJ congélateur et Bilal, le bureau de Bilal est voisin à la maison de DJ congélateur. Est-ce que vous comprenez ? Donc, étant dans son bureau, quand il regarde directement dans le couloir où j'avais filmé, j'avais fait un live dessus, quand tu regardes dans le couloir de DJ congélateur, il y a une caméra. Donc, quiconque montre, Bilal sait déjà, il appelle le garde-côte de DJ congélateur, il dit, va directement, il y a des gens qui sont allés taper à la porte de congélateur. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut investir sur DJ congélateur. Il faut beaucoup investir. Il faut faire du chantage. As-Gezel, on t'a écouté, on t'a écouté, tu nous as dit, tu vas aller le faire de jouer les boys, ça va appeler Bilal. Ok, on pense que tu vas le faire. Mais finalement, quand on écoute tout ça, on a l'impression que Nana Bouaké, comme Dieu l'a dit, on ne va pas répéter, Nana Bouaké l'a aidé par la cause de Dieu. Bilal l'a aidé pour Dieu. Toi aussi, tu es venu l'aider pour Dieu. Mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas qui a tout mélangé jusqu'à le petit sa carrière bousille. Parce qu'on ne sait plus qui est responsable. Qui est responsable ? Toi, tu dis, tu dis c'est pas Bilal, l'autre dit c'est pas Nana Bouaké. Merci beaucoup mon frère. Finalement, je t'explique brièvement, je t'explique brièvement et puis je descends. D'accord ? Je vais t'expliquer brièvement, je vais faire la conclusion. Ok ? Alors, lorsque Didier Congélateur était avec M. Bilal, quand la mère de Didier Congélateur elle est venue et lorsque elle a commencé à faire sortir la Bible pour maudire Bilal, elle a dit comme ça à Bilal que je n'étais pas confié à mon enfant et qu'aujourd'hui le responsable de mon enfant il s'appelle Tiesco le Sultan et Nama Bouaké. D'accord ? C'est comme ça que ils sont allés chercher Didier Congélateur chez lui à la maison. Là où vous avez vu les affaires de Didier Congélateur devant le bureau de M. Bilal. Et lorsque M. Bilal s'est désengagé et que Congélateur il était seul, il était malade, vous-même vous avez vu qu'on a envoyé Congélateur au CHU, Bilal a payé les soins, Hassan Ayek est venu à Renfort, on a fait tous les soins. Lorsque Didier Congélateur se portait bien, c'est comme ça Bilal m'a dit bon, on va faire un truc. Prends Didier Congélateur, il faut ramener Didier Congélateur chez sa maman et puis elle-même décidera de qui va être le responsable définitif de son enfant. D'accord ? Et voilà Didier Congélateur, voici ses bagages, voici ses terrains, voici l'argent qu'il a eu. Si tu peux, s'il te plaît, envoyer Didier Congélateur. C'est comme ça que lorsqu'on a envoyé Congélateur, moi-même j'ai fait une vidéo, j'ai dit celui qui est intéressé par Didier Congélateur qui sait que lui-même il peut prendre Congélateur en mai, il n'y a pas de problème. Didier Congélateur, il est libre parce que Bilal a déposé Didier Congélateur. C'est comme ça quand Didier Congélateur allait au village, on a vu après une semaine l'arrivée de Namabuaqué, de Thiesco, de, comment il s'appelle là ? Il y a un gars bizarre là, un Burkinabé chanteur d'après lui là. Voilà. Tout le staff et M. Valentin ils sont partis au village de Didier Congélateur. Ils ont parlé à la maman. La maman a donné Didier Congélateur à Namabuaqué. Elle dit à partir d'aujourd'hui c'est toi qui es le responsable de Didier Congélateur et c'est comme ça qu'ils ont pris Didier Congélateur pour aller lui en Europe. Donc quand vous dites que chacun est en train de s'engager, non, c'est la maman qui est responsable de son fils. Donc elle a préféré donner son fils à qui elle veut. D'accord ? Maintenant aujourd'hui si Didier Congélateur est réparti au village c'est que certainement peut-être dans le groupe de Didier Congélateur peut-être Namabuaqué a appelé la maman pour dire ah voilà ton fils qui est venu peut-être il est venu pour un mois ou bien pour deux mois le temps qu'on retrouve un contrat. Sinon nous ça ne nous engage plus. Moi ça n'engage plus Bilal, moi ça ne m'engage plus parce que la maman devant aux yeux et au sud de tout le monde a confié son fils à monsieur Namabuaqué. Donc voilà le problème. Ok, mon frère As-Dezel As-Dezel vraiment avec tout ce que tu as dit là, tu sais que tu es un homme. Un homme c'est la parole. Et moi j'aime la factualité. Vraiment j'ai dit à As-Dezel j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu vois, tu es devant 1200 personnes. Tu as dit à l'instant comme quoi si vous voulez il y a les voices qui sont là je vais jouer les voices vous allez écouter. Mais As, tu n'as pas nous caresser, tu n'as pas nous blaguer, nous mentir devant 1000 personnes et puis dis ouais je vais vous dire non Adezel. Prends-toi en sérieux joue nous les voices là parce que ta parole là, ta parole est adorée tout à l'heure quand tu as joué les voices joue nous les voices on a besoin d'attendre ça. Merci Adezel. Merci beaucoup. Non, non mon frère. John, John, attends, motion, motion, motion le bio. vous savez, pour tout ce qui est conversation privée, il ne faut pas pousser des personnes à vouloir mettre des conversations privées et des enregistrements. Ce n'est pas bien. Moi, je préfère que comme c'est une privacy, il n'a qu'à côté, ce n'est pas à faire de pas flottage. Comment ça s'appelle ? John, c'est quelque chose qui s'est passé dans le privé, pardonné, on n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît, pardonnez. Voilà, on a un bon débat. C'est un bon débat. Non, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Non, je me suis dit je ne suis pas un gamin. Non, laisse-moi finir. Non, John, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu sais, John, moi, je ne suis pas un gamin, tu vois. Voilà. Moi-même là, ce que tu fais là, moi-même, c'est mon bara. Tu vois, non ? Voilà, tu n'as pas m'amadoué pour dire il faut mettre les voices, tout ça. J'ai joué un Facebook ici, j'ai joué un live Facebook où j'ai mis tous ces voices-là. Tu vois ? Voilà, j'ai mis tous ces voices pour dire que je détiens les voices. Tu comprends ? Mais après, moi, je ne suis pas un histoire avec le groupe de Nama Bouaké. Nama Bouaké est mon frère. Les voices, ça ne tient qu'à moi. Vous me prenez sur parole. Si vous pensez que je ne dis pas la vérité, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que je dis la vérité, ça n'engage que moi. Mais personnellement, je ne suis pas bossé ici. Voilà. Il n'en cas de laisser ta page Facebook. Moi, je suis monté. Comment il s'appelle ? je ne suis pas dit. Je ne suis pas dit. Attends, je suis monté. il est venu protéger la vie de haute erreur. Elle n'a pas dit la vérité. s'il te plaît, motion. Le bio, s'il te plaît, motion, motion, s'il te plaît. John, tu vas attivés ton micro, s'il te plaît. Je vais y passer, je vais descendre. Voilà. Le bio, tu vas attendre, s'il te plaît. Voilà, tu as un deuxième téléphone, s'il te plaît. Vas-y la page des ads, des ads, sur Facebook. Il ne faut pas que demain, ça se retourne contre lui. Voilà, je ne vais rien rester. Non, John, on ne va pas pousser quelqu'un à venir jouer des enregistrements privés, les conversations privées. Vous aussi, arrêtez ça. On dénonce toujours ça ici. Vous n'êtes pas venu pousser des gens à venir jouer des voix ici. As, tu m'as dit de le faire monter. Est-ce que tu le connais ? C'était un par contre, depuis l'écrité en commentaire, je vais monter, je vais monter. Non, Spacoma 4. Je pense qu'il est venu aussi pour casser les papiers. Croyons-vous. Simon, tu as déjà parlé, Simon ? Non, c'est bon, c'est bon. Adjizel a tout dit. Ok. Simon, je te reprends. Je vais prendre un monsieur. Adjizel, on va l'écouter le monsieur. Je pense qu'il a dit la crise, il a dit 10 jours, quoi. Attends. Faites-moi monter Spacoma 4, là. Parce que la peine, là, même, on ne peut prendre rien. Depuis, on parle, là, le petit, tout le monde se dédouane. Et le petit, là-bas, il est sale, il est désordonné. On ne comprend rien. Un Spacoma, bonsoir. Oui, allô. Oui, tu voulais dire quelque chose à As ? Oui, je voulais dire quelque chose à As. Moi, d'abord, j'ai dit merci à As. Parce que dès le début de cette histoire, nous tous avons suivi ça en Côte-Voici. Moi, il soit bien. On a vu dès le début de cette histoire. Et ceux qui ont dit qu'il y a un maître qui dit des choses à As, je crois que ce n'est pas sur la vérité. Je ne vais pas me présenter, mais je vais vous détailler quelque chose. Vous savez, dans la vie, on juge l'homme solide sur un résultat. Malgré le confinement, après le petit, depuis le village. Je n'ai pas fait la genèse depuis le village. Ils sont arrivés à bien, j'ai eu une avancée. Aujourd'hui, l'enfant se retourne au village. Donc déjà, comprenons qu'il y a eu déjà des fêtes. Parce que l'homme pratiquait au village, il la met en ville, et l'enfant se retrouve au village aujourd'hui déjà. On se dit que déjà, on ne peut même pas avoir les débats. Moi, tout ce que je demande aux Ivoiriens, si vraiment nous disons, nous ferons le corrélateur, demander pardon à Billan. Parce que, vous-même qui êtes en Europe, et nous sommes à Billan, c'est quelqu'un qui va payer ta maison. 100 000 francs par mois, tu vas te nourrir. Mais c'est ton Dieu, c'est ton Dieu. Parce que quand vous dites qu'il y a la rentabilité, que Billan voulait de l'argent. Mais aucun quelqu'un est investi. Il y a l'amour de la personne. Si on voit des artistes qui ont un talent, mais qui n'ont même pas de producteur, c'est d'abord l'amour de la personne. Ils posent un acte. Ils posent des actes. Mais ensemble, au lieu d'envoyer les débats pour pouvoir les diviser, ces débats sont tenus le monsieur le bienfaitable pour qu'il puisse continuer dans ce qu'il fait. D'abord, il faut reconnaître ça. Mais si on doit faire des débats, on se fait des pannels. Mais il n'y a pas encore échoué. Moi, je lui dis, il n'y a pas encore échoué. Parce que c'est aux yeux de tout le monde parce que c'est passé à la venue populaire. Parce que quand tu prends l'enfant, aux yeux de l'enfant, c'est le retour au village. Il n'a pas eu d'avancer. Son manager est resté à Paris. L'enfant est sur le village. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Mais soyons sages dans nos propos. Demande pardon, monsieur, tu peux... Tu l'as porté la main, tu l'as aidé. Nourrir une personne à bien une personne. Comment dire, il n'y a pas une grand stat comme il se doit. Il ne fait pas trop de prodiges. Mais le gars le fait par amour. Et aujourd'hui, on s'assoit là. On s'est critiqués, on dit lui-là, et on n'a pas... Non ! Disons la vérité. Nous tous soyons clair et regardons dans la vie. Le problème, c'est sa maman. Sa maman est la base du fait de la vie. Parce que sa maman, c'est comme moi je dis, sa maman qui a le véritable problème. Parce que la maman, elle envoie tout l'argent. Sa maman, il s'est assuré que son enfant est malade. Elle ne veut pas lui dire qu'une enfant n'a qu'à aller travailler, puis elle n'est pas venue construire ça, elle n'est pas venue construire sa maison. Nama Bouaké savait que Didier Congélateur avait un problème. Tout le monde savait qu'il disait qu'il était malade. Donc aujourd'hui, il n'est venu pas nous jeter la paix parce que Didier Congélateur est malade, que vous l'avez amené à Abidjan, qu'elle est insupportable. Alors, depuis tout, on savait que Didier Congélateur était insupportable. Donc, ce ne sont pas des excuses. Ce ne sont pas des excuses. Ce n'est pas des excuses. Il demande pardon à Abidjan qui prévient de l'affaire. Sois un clair. Sois un clair. Moi, il est supposé, je suis avec toi. Ceux qui t'amèrent, tu me dis, non, tu es convaincable. Appelle-moi, je suis convaincée, je t'accompagne. Sois un clair. Parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, il y a des choses qui ne le voient pas. Sois un clair. On aime nos petits. On se sent comment. Serge, Serge Tano, Serge Tano, mon frère Serge, motion. J'ai comme l'impression que tout le monde entrait de sa charnée, si As-Diesel. Et ils oublient même les vies. Non, mais attends, il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. On dit, attends, attends, mon frère, pardon. On dit, un white-sie manager a enceité, enceité, la salle de titres projolacées, la plus folle à Paris. Tout ça, c'est possible. La plus folle à Paris, il y a beaucoup de problèmes. On dit, elle est venue, elle n'a pas détaillé ça. Les managers, les danseurs qui sont partis à Paris, qui ont calé sur le dos de l'artiste. Elles-là, ils sont partis calé à Paris. Tout ça, ils ont échoué partout sur tous les plans. Réconnaissez-vous ? Monsieurs, monsieurs, monsieurs. Réconnaissez-vous ? Pourquoi vous impliquez As-Diesel ? As-Diesel est venu parler, contredit les dits de Audi ici. Voilà, pour dire qu'effectivement, ils étaient dans le fond. C'est tout. Pourquoi vous voulez forcément impliquer As-Diesel pour mettre tout sur son dos ? Je suis désolé. Ce n'est pas le sujet, ce qu'est As-Diesel. As-Diesel est monté pour donner son point de vue, comme tout le monde sur le live. Voilà. Non, l'affaire du petit, là, c'est vraiment compliqué. Bon, maintenant, As-Diesel, moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi Bilal, qui l'aide dès le départ, pour l'amour de Dieu, voyant cette situation-là aujourd'hui, que tout est gâté, tout est braquaté, tout est attaqué. Est-ce que l'amour de Dieu, là, est-ce que l'amour de Dieu, là, peut-être pas le pousser encore, à tendre la main, à dire, j'ai conjointé mon enfant, viens, je vais m'occuper de toi, je vais arrêter ta situation, on va rester à Abidjan ensemble, tu vas faire tes petits tournés à Abidjan, oublie cette histoire de Paris, là. Est-ce que tu penses que ça, c'est possible, As-Diesel ? Non, ce n'est pas possible, parce que le problème est que Didier Congélateur, vu qu'il n'a pas toutes ses facultés, aujourd'hui, il est responsable de Didier Congélateur, c'est sa maman, donc c'est sa maman qui a le libre choix de confier son fils à qui elle veut. Donc l'amour de Dieu est fini ? Comment ? L'amour de Dieu que Bilal avait, c'est fini ? Mais quand la maman de Didier Congélateur... Mais là, je te pose une question. Si ta main gauche doit t'envoiler, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Non, il n'y a pas de main gauche. Tout est mélangé. Attends, mon frère, il ne bègerait pas dans deux. Attends, on a dit ici, on a commencé, on a dit que tout ça, c'était par l'amour du Seigneur. Maintenant que tout est gâté, il ne peut pas partir à Paris, il est à Abidjan, il a à Boudou, je ne sais pas quoi. Est-ce que Bilal, avec tout le moyen qu'il a, il peut dire, par exemple, mon fils, je t'aime, viens dans mes bras, je m'occupe de toi maintenant, on repart tout à zéro, on repart tout à zéro, oublie Nana Boaké, oublie Paris, on est à Abidjan, on va conquérir, comme l'album de MC1, on va conquérir la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça arrive ? Bidjan, c'est parfaitement. Maintenant, c'est à nous, est-ce qu'en ce moment, quand tu vois l'état de Didier Congélateur, est-ce que c'est un état normal en ce moment, là où il se trouve ? Non, c'est pour ça qu'on fait ce panel aussi. Maintenant, est-ce que toi, tu aimes Congélateur, mais tu ne l'aimes pas ? J'aime Congélateur. Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut faire un litier pour lui, est-ce que c'est forcément Bidjan ? Non, 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 Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est pour vous dire que Bidjan a fait ce qu'il pouvait faire. Il l'a fait en tant qu'un papa. Ça n'a pas marché. Sa maman est venue dire qu'elle veut récupérer son fils. Elle a récupéré son fils. Elle allait donner son fils à quelqu'un. Qui est Bidjan pour venir s'opposer devant la mère ? Pour dire non, je veux ton fils, donne-moi ton fils, donne-moi ton fils. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est là que les gens parlent. Les gens disent que vous avez pressé le petit jusqu'à, il n'y a plus de jus maintenant. Tout le monde l'abandonne. Bilal. Elle a qu'on appelle As-Gesel aussi, parce que je viens de l'abandonner aussi. Elle a qu'on appelle Nana Boaké, Tiesco, Lolo. Puis plus-moi Lolo côté aussi. Ça, c'est pas tout ça. Tout le monde l'abandonne. Tout le monde l'abandonne. As-Gesel, pourquoi toi tu ne prends pas le petit à mettre pour dire mon petit, je ne t'ai pas la mettre. Oubliant tout, Bilal. Serge, moi, il y a une question pour As-Gesel. Moi, je vais te poser une question. Dans tout ce tohi-bohi, tout ce tapage-là, en conclusion, c'était pour nous servir ça. Pourquoi ? Parce que vous nous avez reproché que Mana déjà confirmé maltraiter congélateur. Mais on retrouve aujourd'hui congélateur dans des conditions de précarité vraiment abominables par rapport à son passé qui a fui. Pardonnez, faites-le monter et lui posez question. Non, tu vois, tu vois. Fais-le ton micro, je vais t'expliquer un peu. Tu vois, vous voyez ? Non, le milieu de la musique, c'est des requêtes. John, ouvre ton micro. John. C'est pas possible. Même John là-bas, il ne peut pas aller. La musique, c'est une musique. Non, désolé, je suis très loin de mon téléphone, désolé. Attends, attends, croyons-vous, pardon, deux minutes, je te plaît. John, tu vois, la musique, le showbiz, c'est des requêtes. Ils ont pressé le petit, plus personne n'en veut. Il faut que même à l'ambassade, il ne peut plus avoir des visas parce que comme quelqu'un peut le prendre, comme il a des entrées à l'ambassade, quelqu'un peut le prendre pour l'envoyer en France. Maintenant, on ne peut plus l'envoyer en France. Il ne peut plus chanter, il est malade, il abonne de fou, il porte un shot jaune avec un t-shirt blanc, il est abandonné, tout ça. Qui va au secours ? C'est Maurice Seth. Qui est Maurice Seth ? Celle qui était là au début. Comme quoi, les bonnes amies qui sont là, sont toujours là. Personne, il n'y a plus personne de ça. J'ai vu le message, j'ai vu le commentaire de Odi. Elle dit, désolé, elle a reçu un appel. Mais Odi, ma soeur, en faveur, remonte s'il te plaît, Odi, s'il te plaît, remonte. Odi, ton appel a assez duré. Bizarrement, ton appel est fini. Au moment, c'est au moment où Adézène tombe, ton appel fini. C'est un peu bizarre. Ton appel était, on a dit, qu'on mettrait autant les paroles de As-Dézène. La soeur Odi, remonte ici, allons au débat, s'il te plaît. Bonjour ma soeur. Il n'y a rien, il n'y a rien de fait. Il nous s'envouille, il nous blague, il nous ment, il nous raconte des conneries et des bêtises. Bon, on va laisser Elégante si tu as l'aime. Elégante, à toi la parole, ma belle chérie, tu es très belle sur le côté. Serge, s'il te plaît, mets-toi un grand pour faciliter le tapotage, mon frère. Merci. Elégance, ça, tu vois, c'est énorme. C'est pas la peine. Serge, je vais te mettre un grand pour faciliter le tapotage. Oui, oui, Serge, c'est bon, j'ai envoyé une invitation à Favre, Favre, elle est montée. Désolée, encore elle a eu un appel. Serge, mets-toi un grand comme croyant, vous la dites, c'est vrai. Oui, faites-moi sauter Elégance, faites-moi sauter Elégance. Elégance, ton micro il est fermé. Non, attends, j'envoie, oh non, merci beaucoup, elle est tombée. Ok, on n'arrive même pas à la démuter. Ok, Madame Favre, ici, on a eu Asgizel, il n'a pas allé parler. Nous ici, on a conclu, le tribunal de TikTok a conclu que tout le monde l'a abandonné. Asgizel, Madame Favre, Nanam Boaké, Bilal, Tiesco, Lolo Bouté, tout le monde l'a abandonné. La seule personne à ses pieds, c'est Morissette, la dame à la couneur 20. Vous voyez, vous étiez chouchons au début, oh non, c'est la tue, nous n'est pas la même à la réponse, oh non, congé, 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 congé. Voici congé de notre maison. On est obligé maintenant de faire cotisation pour aller donner un congé. Elle est au téléphone, elle est au téléphone. Silvé, prends la parole, parce qu'il a un petit peu de semaine. je voulais donner mon... Yacob, Yacob, T'as vu que quand on vient faire des débats, il y a des gens qui sont tout le temps dans les émotions et quand Silvé parle, tout le monde s'est enfusqué. Je sentais que cette histoire-là, il y avait un gui-sourache. Attends, parce que c'est lui ce qui sait fabriquer les artistes comme ça. Franchement. Franchement. Je pense que ça sera la bonne démarche parce que tout le monde s'est fait. mais vous, là, vous allez, s'il vous plaît, vous allez laisser Makosso pour donner à Aziz 47. Allons donner à Makosso aussi. Pourquoi c'est pas... Non, 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 c'est Aziz 47 qui sait fabriquer les artistes. Donner à Makosso aussi. Aziz a déjà fait pour lui, là, Manadja, donner congélateur à Makosso. Aïe, Makosso est là. Donner à congélateur à Makosso. Style B, on t'écoute. Vraiment des incapables. Tout ça, c'est des incapables. Franchement, que des incapables, que des marmailleurs, si je peux prêter le mot de Makosso pour dire ainsi. Mais moi, il y a Bazotimité qui est descendu qui parlait de 18 000 euros. Mais il n'a rien dit en fait. Il a juste dit Mama Bouaké a dépensé 18 000 euros sur congélateur qui fait 11 790 000 francs de nos Français phares. Bon, les 11 millions ont servi à quoi logiquement ? Tu sais, moi, ma conclusion, c'est que c'est un peu déplorable. Bon, nous, on a beau crier quand on a vu cette histoire arriver dès le départ, mais les gens pensaient qu'on ne disait rien. Mais aujourd'hui, on nous donne raison. Nous qui avons défendu Manage à Confiner parce qu'on a vu la super chérie, on a vu la maouille dans cette histoire-là. Voilà. Quand on me dit que congélateur n'a rien à apporter à Mama Bouaké, je suis désolée. Franchement dit, il y a plein d'Ivoiriens qui ne savaient même pas qu'il y avait un certain Nana Bouaké qui existait. Le buzz de Nana Bouaké, pardon, le buzz de congélateur et de Manage à Confiner a profité à Nana Bouaké. C'est ça, le vrai point. Grâce à congélateur, on a su qu'il y avait un certain Nana Bouaké qui existait dans le showbiz ivoirien au niveau de l'Europe. Maintenant, ils ont botté leur coup, ils ont déposé la vidéo de Manage à deux congélateurs sur la toile où le petit parlait de « je veux ma femme, je veux ma femme, je veux mousser » pour utiliser ça aujourd'hui comme à Libye pour venir se défendre aux yeux du monde, pour moi, c'est une bande de gros anacœurs. Franchement dit, ils auraient pu laisser ce petit-là avec Manage à Confiner aujourd'hui là, même si, je ne sais pas comment on le dit, mais au moins les deux serrés ensemble, ils auraient fait leur petit bout de chemin ensemble, tranquille. Ils ne demandaient pas grand-chose, pas du tout. Tout ce que congélateur voulait, c'était de chanter. Tout ce que Manage à Confiner voulait, c'était de manager son artiste de Bodo Crow. Et en plus, ils se foutent de nous encore. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a envie de mourir, qui est à Paris, il a envie de mourir. Mes amis, nous sommes tous des hommes ici, on a des pulsions. C'est quel gars qui va venir et puis on va repousser. Un garçon qui a envie de mourir, vous avez une camionnaise, il ne mourir pas. Vous avez une japonaise, il ne mourir pas. Mais au final, au final, dites-nous la vérité, est-ce que le petit a dit vraiment qu'il avait envie de mourir ? Parce que là, maintenant, on ne comprend plus rien. Est-ce que le petit a dit-il, le petit sèche ? Le petit sèche, c'est tout. Tu feras pas au beau. John, c'est tout ça. Aujourd'hui, j'entendais la dame là qui disait, j'entendais la dame qui disait non, quand je la tenais pas facile, je l'ai laissé dans la même maison avec la maison de je ne sais pas qui, du monsieur dont est pas l'air, il a agressé la saison. Mais nous, on est au courant de tout ce problème-là déjà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend à nouveau ? Dans tout son récit, elle a parlé pendant 30-40 minutes, qu'est-ce qu'elle a dit de bon ? Rien. Tu viens de dire qu'on a donné, on a congelateur, le fait que le congelateur soit resté en situation irrégulière en France, ça a failli créer des problèmes à Nana Bouaké. Mais Whitey Manager, Manager qui est en France, ça ne crée pas de problème à Nana Bouaké au niveau du consulat. Arrêtez de vous foutre des gens, franchement. Quand des personnes montrent sur des familles pour venir parler, prenez la peine pour les écouter religieusement. Prenez un stylo et une feuille, prenez note. Après, venez leur poser des questions pertinentes. la dame disait que moi, je lui ai posé deux petites questions, elle ne pouvait plus me répondre. C'est toi qui avait raison ou vous dites non pardon ? Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je suis une personne factuelle. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez posé la vie du petit congelateur. Vous avez détruit la vie du petit congelateur. Vous venez nous expliquer tout et n'est pas trop en même temps. Elle ne nous apprend rien de nouveau. Malade a confirmé nous a beau dit que le petit n'est pas facile. Je ne peux pas le laisser pendant les séries que deux minutes, il va l'appuyer les enfants du quartier. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit ? Est-ce que le congelateur vous a demandé de le garder en France ? Non. Il fallait juste le faire partie en France quand il avait des spectacles et le ramener en Côte d'Ivoire. C'est tout. Est-ce qu'en tant qu'un homme d'affaires, on peut investir autant et ne rien gagner au retour ? Je suis désolée, c'est archifo. Mais un peu c'est vrai parce que c'est vraiment qu'ils aiment dit le congelateur. Quand son visa devait arriver à thème, ils auront dû envoyer le conjoint à Bidjan pour que c'est comme ça quand tu as un visa, tu retournes à Bidjan. C'est parce que nous, on est français, bon, on ne fait pas ton visa. Donc, quand ton visa finit, tu vas venir à Bidjan se présenter à l'ambassade. On devait le remettre en quoi un autre visa ? Non Serge, je veux dire quoi, à deux semaines de l'aspiration de son visa, il devait rentrer en quoi à Bidjan, prendre un autre visa et repartir. Mais vous le gardez jusqu'à quand le petit retourne à Bidjan ? Est-ce que demain, on pourra lui faire encore confiance, lui remettre un autre visa pour aller presser ? Je ne sais pas. Vraiment, moi, la crème me dépasse. Nadej, 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 l'honorable Nadej, on t'écoute ma chérie. Bonjour à tous. Sylvie, merci pour ton intervention, c'est un plaisir. Franchement, tu tapes tellement... Mets un peu de Yoruku dans la voix, même peu de Yoruku dans la voix. J'avais les écouteurs. Non, je disais Sylvie, c'est vraiment un plaisir, tu tapes tellement juste que c'est trop bien. Mais je voulais juste ratifier un petit truc. Nana Boaké, il était quand même connu dans le milieu africain, ici. Ça, c'est déjà le premier point. Maintenant, deuxième point, c'est concernant les 10 de As Dizel. Excusez-moi, je suis un peu... As Dizel, on t'a vu partir au village avec le petit, 7, mais il y a quelque chose que tu as oublié. Le petit, il a fait des pubs pour le monsieur. Et aujourd'hui, devant tout le monde, tu nous as permis de savoir que aujourd'hui, ce qui... qui ont le compte YouTube de l'enfant, c'est le côté de monsieur Bilal. C'est eux qui ont le compte YouTube de l'enfant. Donc, c'est eux qui récupèrent les sous. Que fait ce compte-là ? Aujourd'hui, tu nous as permis de savoir ça. Parce que le petit, il a trouvé le souffrir là-bas. Donc, eux, ils ont le compte, ils perçoivent l'argent de YouTube, mais le petit, il ne perçoit rien. Il ne perçoit rien. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est son travail. C'est son travail. Mais pourquoi lui, il ne perçoit rien ? Tu as cité, oui, il y a telle personne, telle personne qui fait ceci, cela, mais l'argent tombe dans la main de qui ? C'est le même groupe, là, des Bilal et compagnie, là. Donc, pourquoi le petit, il ne perçoit rien ? Là, il est le problème. C'est quand même son travail. Je ne sais pas si... C'est son travail. C'est son travail. C'est lui qui doit quand même... Même si vous avez participé et que vous voulez prendre quelque chose, mais il doit quand même percevoir la grande partie. C'est quand même lui qui a fait le travail. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. C'est que le monsieur, il est aidé, mais je ne pense pas qu'il l'ait fait gratuitement. Je pense qu'il l'a fait avec intérêt. Et il a dû bénéficier quelque part de ça aussi. Je ne pense pas qu'il n'a rien eu des aides qu'il a faites au petit. Je pense qu'il a dû avoir et c'est un bénéfice de ça. Peut-être que comme tu le dis, il l'a fait généreusement, mais il l'a quand même reçu quelque chose de derrière. Je pense bien. Voilà. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point. Maintenant, concernant le monsieur qu'il a fait venir en Europe. Vous savez, cette histoire-là, c'est tellement rocamboulesse que moi-même pas fini. Je ne sais même plus si je dois avoir pitié pour le petit ou un rire. Le petit, il est venu. Ils l'ont fait venir. On a vu qu'on a vu tout ce qui s'est passé. Tiéco, lolo, tout, les clac, les papatis, les patatas avant que le monsieur n'arrive, avant que le jeune n'arrive ici. Comment ils l'ont fait, comment ils ont fait pour pouvoir le faire venir du village à Abidjan, Abidjan ici, la mer, compagnie. C'était tellement rocamboulesse qu'on avait l'impression que c'était un sketch, que c'était même plus du réel. On avait l'impression que c'était un sketch et ça continue. Ça continue là parce que au fait, c'est comme si ce n'était pas la vie de quelqu'un, comme si c'était un sketch qu'après, ça allait s'arrêter. Pourtant, on parle de la vie de quelqu'un là. On parle de la vie de quelqu'un. Ils sont venus avec le petit. Ils disent qu'ils ont dépensé plus de 10 000 euros. Je ne vais pas dire la semaine là parce que vous parlez de 18 000, 17 000 et compagnie pour les clips, pour les chansons du petit. Vous pensez qu'ils ont fait ça gratuitement ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ils ont forcément dû avoir quelque chose dessus. Maintenant, ils disent qu'ils ont fait différents examens. Moi, pour moi, ce que je vois là, c'est après avoir fait tous ces examens, quand ils ont vu que ce qu'ils espéraient après avoir fait ces examens, ils attendaient à ce qu'on leur dise que le petit a telle pathologie pour pouvoir bénéficier de ça ici, pour que le petit ait un droit et qu'il perçoive chaque mois de l'argent ici. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas, qu'il n'y avait aucune de ces pathologies, le petit n'avait aucune de ces pathologies, ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir avoir de l'argent sur le petit tous les mois. Je suis désolée. Je m'excuse si j'offense quelqu'un, mais c'est ce que je pense. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ben, allez, lui, il ne va rien nous rapporter parce que sa musique, ça ne marche pas. On n'arrive pas à lui faire faire des tournées. Là, on a dépensé. C'est une rapporte. Mais ce qu'il devait nous rapporter en plus, ce qui allait être vraiment le gros qu'il devait nous rapporter grâce à l'État français, je suis désolée de le dire comme ça, il ne pourra pas nous rapporter parce qu'il y avait tous les examens qu'on a fait, il n'a pas ce qu'on pensait pour pouvoir nous rapporter gros. Alors, mieux vaut qu'il rentre. Voici comment ils ont sorti cette histoire de il a besoin de sa copine, il veut une gagne, toute personne qui vient en France ici, c'est qu'il y a les bois de Boulogne et il y a les filles du camion. Donc, c'est du gros, pour moi, je dis bien pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Depuis le début, depuis qu'ils ont pris le petit à Manajah, il y a eu de la manipulation jusqu'aujourd'hui. Et de voir la photo de ce petit dans cet état, je n'ai pas encore vu la vidéo de la jeune fille, mais c'est que la photo que j'ai vue. Franchement, ça m'est désolée. J'ai mal, j'ai mal parce que le petit, pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même du talent. Franchement, pour moi, il a du talent. Il a quelque chose, il a quelque chose. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Je descends, je laisse les autres monter pour intervenir. Merci. Ok. Ok. Donc, en conclusion, influenceur, 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 en conclusion, en conclusion, les gens nous ont blagués. Mais, toi, tu as dit que, non, on l'a fait la même, on l'a fait la même, on l'a fait la même. C'est mieux. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Allez, là, maintenant, la seule solution qui nous reste, c'est d'appeler Aziz 47 et de nous continuer le sujet conjigateur. Collègue, attention, Aziz 47 vient de faire une publication. On va éviter les envoûtements, les attaques, parce que là, il a dit qu'il ne veut pas qu'on le mette dans cette histoire-là. Il ne veut pas entendre son nom dans cette histoire. je suis là. Mais, Marco Soa dit que c'est Aziz caracette qui a bloqué la chose du sujet qu'on lui appelle. Ah, ça, c'est encore un autre sujet. Je pense qu'il faut que tu vas te voir là-dessus. Est-ce que tu l'appelles au sujet ? Il l'a écrit dans le commentaire ? Il l'a écrit dans le commentaire ? Il l'a écrit dans le commentaire ? Il va prier, il va prendre le congélateur pour l'encadrer. Lui, il s'occupe de 50 000 veuves ou bien 50 veuves. Il n'a qu'à venir prendre le congélateur, il va prier sur lui aussi. Puis bon, tu vois, sa situation va s'embellérer. Peut-être que ça sort, peut-être que l'enfant est envoûté. Bon, Marco Soa, si tu es sur le live, passe ça. Il faut venir t'occuper de nos clients. Ça, c'est nos clients. Voilà, ils ont laissé l'enfant dans nos mains. Nous, on t'enlèvement pardon. on te confie entre les mains d'eux. On confie maintenant quand je l'attends entre tes mains. Fais quelque chose, pardon. Et moi-même. Moi, tu dis que c'est homme de Dieu. cette morissette là-même. Cette morissette là-même. tu dis que c'est homme de Dieu. Et moi-même. Qui a écrit ça ? Ah, ils ont écrit ça dans les commentaires et toi-même. Moi, tu dis que c'est homme de Dieu. C'est un homme qui joue les hommes de Dieu. Femme ton micro. Est-ce que cette morissette là, est-ce que cette morissette là, n'est pas là pour profiter un peu de la situation ? Est-ce que de la manière qu'elle a pris ses deux pieds à côté de... À côté de... Comment on appelle ? À côté de... 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 Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas une manière aussi de nous trafiquer ? Parce qu'on dirait que elle avait un... Mais elle attendait le bon moment... Le bon moment pour sortir. Regardez comment... Regardez comment elle a croisé ses deux pieds. Est-ce que ça aussi que c'est pas un piège ? On t'écoute mon frère, vas-y. Vous savez, dans cette histoire, chacun veut profiter de la situation. Et depuis le départ, avec le buzz, Nama Bouaké, il ne sait pas qui c'était. C'est avec ce buzz que j'ai reconnu et beaucoup d'Ivoiriens l'ont connu à travers ce buzz. Donc, dans le showbiz et dans toute autre activité, chacun veut profiter à sa manière. On ne sait pas qui dit la vérité, c'est le camp de Bilal, c'est le camp de Nama Bouaké. On l'a entendu parler ici tout à l'heure, mais on constate qu'il y a beaucoup pour arranger l'autre camp. La première dame, elle est venue parler pour Nama Bouaké. Elle voulait nous prendre par les sentiments. Heureusement qu'il y a l'autre, Syl Bé, qui l'a recadré. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas qui dit la vérité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que congélateur, lui, il l'a blâmé. Il l'a blâmé parce qu'à la base, son entourage a blâmé. Sa maman a voulu profiter de la situation. Elle n'a pas été lucide. Pourquoi mieux conseiller son fils ? C'est aussi ça. Il y a... Quand elle s'arrête pour demander de l'argent à Bilal et après, ça va maudit Bilal. Tout ça, ça joue. Je suis désolé, mais ça joue. Si elle n'avait pas maudit Bilal, peut-être que Bilal allait revenir... Même s'il allait vouloir profiter après, mais il allait peut-être revenir sa décision de vouloir s'occuper encore de congélateur. Je suis désolé. Voilà. Donc, chacun a joué son rôle dans cette étude congélateur. Et aujourd'hui, il est au milieu. Tout le monde a voulu profiter des l'us. C'est dommage, mais bon, c'est... Manadja... Il avait déjà... Il avait déjà prévenu qu'il n'était pas au courant de la situation mentale. Et j'ai vraiment du mal à croire que c'est à cause d'une affaire des femmes qu'un congélateur aujourd'hui. Manadja a confirmé, c'est la seule personne parmi eux tous qui faisait la chose pour observateur avec le cœur. Il dit observateur. Non, il n'est pas ce qu'il faisait avec le cœur, mais... Motion, motion, si vous faites. personne n'est fait avec vous par bonnes fois vous ne pas avoir de l'argent mais lui on sait qu'il n'avait rien du peu qu'il avait mais l'essayé d'aider son artiste au mieux influence et oui il ya une question ou si on sait par rapport à la dame la légende qui parle de manadja je sais pas pourquoi est ce que vous mettez le nom de manadja manadja on a déjà lavé son image oui mais parce que les deux ménèves même après les gens pardonner les gens qui viennent ici pour dire qu'on n'a pas cotisé pour dire que je pense que tu m'as vu monter que tu as dit ça tu sais que le monde peut dire ça quelqu'un va pas quitter en phrase il va pas aller faire une tournée internationale et puis c'est nous qui sommes assis par terre ici nous qui nous défendons dans les petits dans les petites activités on va cotiser on ne contise pas pour quelqu'un ici ça c'est clair morissette aussi à profite comme toi tu profites de ton live elle fait aussi de la question la même chose que tu peux motion excusez moi je vous ai écouté je vous ai écouté je vais juste parler de l'économie sociale il ya longtemps il ya tellement de personnes qui sont concernés sur cette histoire de congélateur qui ne finit pas donc va sur ton côté social tu ouvres ton panel tout à l'heure les gens vont contribuer peut-être ça peut l'aider à démarrer un peu quoi parce que quand les gens tout le monde monte donner leur chacun chacun va monter pour donner son avis qui donne au moins quelque chose qui va aller envers dj congélateur le fait ça tombe bien on va commencer sur ça je vais t'envoyer ces dossiers sur toi mais je monte seulement pour dire je monte seulement pour dire comme il ya tellement de personnes qui sont concernés qui ont le coeur brisé vous savez qu'on peut tous faire quelque chose est certes fait du social depuis longtemps sur sa page qui va de très bien lui il le fait tellement bien quand lui l'ouvre seulement c'est des millions qui sont faits et serge commence tout à l'heure et puis quand ils viennent pour donner leurs opinions commencer à cotiser j'ai dit ça merci bon c'est qu'il dit c'est qu'il dit c'est tellement ironique on va pas on va pas qu'elle est pas partie de faire une tournée internationale et puis c'est nous qui avons nos petits bonbons sous s'il veut la coupe et la magie n'a qu'un récit n'a qu'un récit n'a qu'un récit dans son bout d'eau là même c'est pas on l'envoie pas nana boîte et nana boîte et nana boîte dix ans j'ai pas le 16e c'est le 16 juin le 16 juin 30 elle est france le 7 juin 20 31 de france non ce style b et match son premier match officier les amis c'est une maman qui avec nous dans l'histoire est dans les brairies souvent les d'accord si on n'est pas d'accord mais c'est une famille et elle fait partie des premières personnes parfois n'était pas d'accord parfois on était d'accord donc mais c'est à l'aise sa page venez la soutenue les petites bonnes relations que vous avez on va aller gagner le match rapidement c'est un match de cinq minutes on ne tue pas au champ qu'on arrive on met nos eaux pour à cinq mois pour à toi et je sais pas comment ça se passe on prend nos petits sous et je sais que ma maman chéri va te visiter moi même je vais publier ce match nana nana moi mais je veux même pas qu'elle soit là non pourquoi laisse là se reposer un tout petit peu c'est tout j'ai j'aime c'est mon parrain numéro 7 donc tu vois que j'ai plein de parents ils sont là ok c'est la famille le 16 juin 2024 je fais mon premier match officiel voilà c'est mon tout premier match avec maya denova qui vient de l'agence de la team winers vous savez que les gens des teams ils sont hyper forts mais j'ai voulu mais c'est quand même avec elle voilà ça serait un très très beau match 21h30 heure de france 19h30 heure de côte d'ivoire et 14h30 heure des états unis pour mon paris jm donc venez même si vous n'avez pas de cadeaux on va tapoter venez regarder les les ticottes univers que l'équipe adverse ont envoyé parce qu'ils sont très très forts dans les histoires du tik tok univers venez et puis c'est juste un match c'est un jeu voilà il y a toujours un perdant et un gagnant peu importe merci pour la pub on continue avec l'histoire de dj congélateur sèche pourquoi est-ce que tu t'entends pas à mauricette pour qu'elle vienne nous expliquer parce que comme elle est pas tivoire dj peut-être qu'elle pourra nous donner plus de précisions par rapport à la maladie du petit est-ce qu'il est toujours constipé on les appelle ils ne sont pas là dj congélateur n'est pas là mauricette n'est pas là voilà elle a assis d'abord de régime elle a pris ses deux pieds pour venir pour péter du beurre du petit c'est vrai que le petit n'est pas en bonne condition oui mais est-ce que ça valait la peine de faire une photo aussi pour venir se poser le petit mais le petit est quitté à paris mais vous même la regardez comment le petit est comment quelqu'un peut quitter à paris et puis être dans les conditions comme ça vraiment ça me fait tellement mal que je sais pas je sais pas pourquoi les gens pourquoi les gens sont méchants comme ça bilal bilal s'il te plaît s'il te plaît laisse tout ça là laisse tout ça là laisse tout ça là c'est ton petit prends le fais-le des bisous fais-le des câlins habille-le tourne une maison à bidja et loin tiens quoi nana bouaké tout le monde de ce côté ou sinon nana bouaké tu reviens tu tu dis j'oublie tout ça on va maintenant se concentrer c'est abidjan on va on va reconquérir abidjan et on va retravailler les histoires de France ça c'est fini sinon il y a des étudiants il y a des étudiants abidjan on peut faire des pubs abidjan donc je sais pas pourquoi forcément le maintenir là-bas il y a même des centres de santé très très bons encore tu vois il y a Farah il y a sans faire de pub mais bon tu ils aurais pu le faire le faire venir ici quand on vient d'être tout ça il y a un truc qui est bizarre il y a un truc qui est tout l'argent qu'ils ont vécu sur le petit là mais ils ont vécu ça pour moi-même il y a des petits non faut aussi ils ont eu quelque chose pour aussi quelque chose mais faut pas nous dire faut aussi ils ont eu quelque chose mais ils disent bilan dit l'affaire pour dieu nana bouaké dit l'affaire pour dieu je vais dire une chose je vais dire une chose quand l'histoire a commencé à commencer pardon je vais souligner une chose DJ congélateur quand bilan et d'être DJ congélateur selon l'équipe de DJ congélateur quand je les contactais moi j'avais dit que j'avais il y avait des problèmes j'ai dit j'allais produire DJ congélateur ils avaient ils m'avaient donné des conditions attend attend laisse moi finir mais ils ont ça ils m'ont dit que bilan supporté et DJ congélateur mais la personne qui va venir faire la production qui va venir supporter le jeûne devrait rembourser bilan moi je savais pas que c'était bilan ils m'ont pas dit bilan ils m'ont dit il a un il a un comment on appelle un donateur quelqu'un qui le supporte et tout donc dans le contrat de soutenir le jeûne il faudrait il faudrait que il faudrait rembourser le donateur celui qui est en train d'aider les jeunes actuellement bon je savais pas que c'était bilan et ils m'ont donné ils m'ont fait le compte rendu du contrat et tout et tout et je les ai dit ok d'accord envoyez moi le contrat moi je vais envoyer aux avocats à bijan et la personne à bijan qui va qui va qui va faire ça bon je n'ai jamais reçu le papier et tout c'est pour te dire que bilan c'est pour te dire que quand on dit que bilan moi en tout cas ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit la personne qui supporte actuellement qui paye la maison et tout la voiture ils m'ont dit tout quand tu vas quand vous prenez vous prenez vous prenez la procédé que vous prenez les jeunes pour le pour le pour le le produire et l'aider vous devez rembourser ce que la personne a fait donc moi je me pose la question mais si on dit qu'ils faisaient cadeau que la personne devait rembourser je sais pas j'ai ça j'ai les preuves donc tu es d'accord avec moi que finalement ils se sont foutus tous nos gueules que ça soit nana bokeh que ça soit bilan ils disent qu'ils parlent pour l'amour du seigneur quelqu'un dit va venir le produit on dit l'amour du seigneur mais tu dois nous rembourser mais on doit rembourser quoi si c'est l'amour du seigneur on doit rembourser quoi au seigneur là là je me pose la question pour dire mais s'ils disent que c'était d'un seul à voir tout comme à tout comme a dit qu'il faudrait rembourser pour la personne qui va tu vas venir en aide à bokeh net qui va venir vous doit produire le jeune petit à petit faudrait qu'il rentre dans un contrat pour rembourser les dépenses et le support que le jeune a eu par rapport aux donateurs mais je savais pas que c'était bilan donc je peux pas dire le nom de bilan ils m'ont pas dit que c'était bilan ils m'ont dit en tout cas il y a un donateur et dans le contrat de produire le jeune il faudrait rembourser le monsieur qui donne voilà c'est ce que je voulais dire et quand on parle quand on parle quand on parle on nous dit 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 il chante quoi il chante quoi mais avant qu'on continue fabira pour la fête des maires tu vends quoi tu vends quoi même pour la fête des maires pour la fête des maires oui pour la fête des maires j'ai des paniers composés de produits locaux voilà c'est des paniers qui pourraient intéresser des mamans excusez moi je vais mettre une image alors comme je disais j'ai des paniers garnis composés de produits locaux des semoules des marinades et des épices c'est à dire des bouillons culinaires voilà désolé une deuxième tentative pour ce qui concerne mon image alors ce sont des produits bio ils sont fabriqués transformés localement tout est made in côte ivoire et c'est fait par des artisans de chez nous je vous demande mais c'est ce que je dis Serge voilà pour faire ça c'est deux ou trois tentatives excusez moi voilà donc ce sont des paniers qui sont composés de différents produits des semoules et influenceurs des semoules de manioc de maïs de riz il ya du foigno il ya le plat calique que vous connaissez vous avez le tapioca vous avez les granuleux de riz voilà pour faire la bouillie vous avez vos marinades et vos sauces tomates les la sauce piment voilà donc je vous conseille d'utiliser de l'offrir les paniers de découvrir les paniers parce que ce sont des produits bio des produits qui sont transformés localement voilà donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et à côté de ça j'ai des produits de beauté c'est à dire des accessoires de beauté notamment des bijoux ce sont des bracelets ce sont des boucles d'oreilles ce sont des chaînes que vous pouvez découvrir dans ma bio j'ai aussi des sacs à main voilà j'avais parlé du sac à main maman Cathy j'en avais fait deux mais à la demande générale j'ai j'en ai d'autres donc vous pouvez passer vos commandes je vais essayer de mettre ces sacs là pour que vous puissiez les découvrir je voilà je vous exhorte à aller dans ma bio comme je le disais et à les découvrir vous pouvez faire votre choix selon votre goût voilà voici le sac dont je parlais il est très beau de très bonne qualité il est fait à la main et c'est moi c'est moi c'est moi qui fais la publicité ça c'est ça que vous voyez c'est le sac de ma maman Cathy et vous savez c'est pas n'importe quel sac et vous savez c'est pas que n'importe quelle personnalité sur le métal c'est l'une des meilleures donatrices du tiktok en tout cas dans le tiktok ivoirien que nous on connaît c'est l'une des meilleures donatrices c'est la maman qui donne elle donne à qui elle veut elle ne regarde pas tu l'aimes tu n'aimes pas c'est pas son problème qu'elle arrive sur le panel elle prend pas les pièces en bas aujourd'hui grâce à elle aujourd'hui tous les influenceurs sont abidjan et abidjan aujourd'hui devient la plateforme de tous les influenceurs aujourd'hui parce qu'il y a téma qui fait son événement je sais pas si c'est passé mais à téma qui fait son événement là-bas c'est qui l'arabe qui met beaucoup de chiffres là c'est quoi ça j'ai pas compris il est en train de signaler le live en fait c'est qui ça c'est même pas une faux conte mais c'est un arabe ok ok donc c'est la maman aujourd'hui c'est la maman aujourd'hui qui fait qui fait aujourd'hui mouche sur tous les réseaux sociaux elle ne regarde pas elle ne regarde pas le tapouleur du pot elle donne à tout le monde aujourd'hui elle fait d'abidjan une des plaques tournantes une des plaques tournantes de l'influence de l'influence aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est énorme ce qu'elle fait et c'est son sac ça s'appelle le sac maman Cathy il y avait deux exemplaires il y avait deux exemplaires elle a elle-même elle a payé pour quelqu'un et là c'est le deuxième exemplaire c'est le sac c'est le sac maman Cathy en édition illimitée donc ce sac là ça nous coûte combien ? un sac on s'appelle combien ? ce sac il a 45 000 francs ok un tel sac comme ça tu le prends tu mets tes affaires dedans mais tu vas devenir une donatrice aussi comme maman Cathy parce que c'est ça il est vraiment beau hein le sac il est vraiment beau j'ai pas compris je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça puisque maman Cathy me l'a offert mais depuis que j'ai ce sac là je ne manque pas d'argent ça pousse dedans ceci ne sera plus moitié achetez le vous allez voir en tout cas merci tous ceux qui veulent tous ceux qui veulent des accessoires qui veulent des trucs contacter là c'est pas la peine d'aller écrire la coucou d'avoir d'avoir que tu as pris mes fèbres dans des associations ou me séduire c'est pas ce qu'on vous a dit hein on dit d'aller payer on n'a pas envie d'aller écrire la coucou c'est une femme mariée ça ne sert à rien toutes vos tentatives sont vouées à l'échec si tu ne peux pas payer tu laisses les déboulements payés donc c'est ça c'est le sac que maman je reviens dans juste une minute Serge il y a des sacs qui sont plus chers donc je vois dans les commentaires quand on parle de d'encourager la promotion locale pardon de faire la promotion des produits locaux c'est d'acheter déjà de découvrir et puis après faire des retours donc malheureusement pour la personne qui a écrit 70 euros sachez que il y a des sacs qui coûtent plus cher des sacs made in Côte d'Ivoire qui sont encore plus chers que cela et je vous invite pour un meilleur pour une meilleure critique achetez le sac et vous m'en direz plus voilà il y a des personnes qui ont testé et puis qui m'ont fait des retours dont chef Justin bonjour qui a testé mes paniers qui a testé mes produits et qui a fait des retours positifs voilà donc évitez de faire ce genre de commentaires quand vous n'avez jamais vu les produits quand vous n'avez jamais touché quand vous n'avez jamais expérimenté moi quand quelque chose ne m'intéresse pas je passe voilà désolé si j'insiste parce que ce n'est pas la première fois c'est pas moi que vous encouragez c'est pas moi qui les ai fabriqués il y a ce que j'ai fabriqué je suis sûre de la qualité et il y a ce que des artisans m'ont confié et j'ai testé avant de venir en faire la communication voilà sur les réseaux donc désolé si c'est cher mais on n'est pas la cible merci si j'avais si j'avais ma boue même de la cité si elle m'a brûlée c'est cette crème ça n'a pas été pas oui c'est vraiment joli c'est vraiment joli on soit limité c'est le sac c'est le sac de ma maman ça moi je suis ma boue mais bon je suis célibatée oui influençant et c'est pas humble et s'il voit rien voilà depuis qu'on a la coupe je refuse d'être humble bonjour h oui je suis montée juste pour toi allo allo oui merci rach je te prendrai en privé je passerai une commande avec une autre coloris et puis honnêtement le prix il est accessible on est ici en europe on achète des sacs à mes de 500 jusqu'à 600 balles alors franchement ce prix là c'est unique au fait des éditions limitées c'est unique voilà c'est pas du tout alors voilà je l'ai fait de commentaire si on peut pas valoriser l'artisanat et l'entrepreneuriat merci pour dire des choses pareilles je suis vraiment désolé quand c'est comme ça on n'a qu'à se retenir on est vu de sortir ce genre de commentaire chacun achète selon ses moyens ici elles vont aller au magasin ils vont se payer leur Louboutin à 1000 balles alors pour un sac de 60 euros je suis désolée ma chaîne voilà merci c'est pour ça que j'ai réagi je vais c'est sûr je vais passer ma commande je te prendrai en privé voilà il ya une très grande très grande donatrice que vous voyez sur tous les panels que ce soit chez edwige que ce soit chez stilby que ce soit que ce soit pardon chez influenceurs qui m'a pris de ça si vous avez remarqué j'ai arrêté de faire la publicité mais elle m'a dit famille en pv elle a déjà payé j'ai eu une occasion de faire partir voilà qu'elle récupère elle m'a dit non j'ai un contact qui arrive pour le mois d'août tu vas